Elle accompagne vos nuits, la libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Amandine et Paul vont se faire un plaisir de vous y accueillir sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et si vous comptez nous exprimer votre vécu, échanger avec nous à partir d'une histoire qui fait peut-être un peu écho à la vôtre, n'hésitez pas à nous joindre à tout moment en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous donner votre point de vue par mail sur le site europe1.fr, nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par SMS au 7 39 21, SMS précédé du mot nuit, ou encore vous avez la page Facebook bien sûr de l'émission à votre disposition 39 21, on n'attend plus que vous. La libre antenne sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. A l'invite de vous entendre. Moi aussi, vous vouliez, vous nous avez laissé un message sur le répondeur, parce que vous vouliez nous faire part d'une expérience un peu vécue sur un site de rencontre. Voilà, en fait, je vous avais déjà appelé en janvier 2017 à propos d'une histoire de couple qui tournait plutôt mal, enfin qui ne trouvait pas son rythme de croisière, c'était assez difficile, et là récemment j'ai pris la décision de tout arrêter, parce qu'il n'y avait rien qui se construisait de manière comme je le voulais. Donc je me suis inscrite sur un site de rencontre, et dès le premier profil contacté, c'était grandiose. Le rêve. Ah bon ? Ah oui, le rêve. Le rêve, mais qu'est-ce qui vous est en rêvé alors à partir de son profil ? Alors déjà, le type qui me contacte, je recherche la complicité, l'amour, le partage, le rêve quoi, le couple, il dit avoir 52 ans, moi j'ai 50 ans, qu'on va pouvoir construire quelque chose, maintenant qu'on a fait plusieurs échecs, normalement on devrait réussir notre couple, enfin il me tient en haleine comme ça pendant deux jours, et moi j'y crois pas, je dis mais ce type il a touché mon âme, c'est vraiment les termes que j'employais, il a vraiment touché mon âme, j'étais vraiment émue, je ne pouvais pas croire qu'il pouvait exister quelqu'un d'aussi bien, avec des photos magnifiques. Des photos de lui ou de... Oui, de lui. De lui, et il était beau en plus. Ah, un magnifique, mais vraiment un enfant de Dieu, un homme magnifique. À ce point-là ? Ah mais je... il faut les voir quoi, enfin vraiment, moi au début je me disais c'est pas possible, il est trop beau pour être vrai, c'est vraiment un genre mannequin, et un type qui ne faisait pas 50 ans, donc je lui pose la question, mais tu es sûre que tu as 50 ans, parce que vraiment tu fais jeune. Oui, oui, mais on me le dit souvent, mais je fais plus jeune que mon âge, c'est vrai, donc moi je... bon, puis qu'il répond comme ça, je continue, donc on se projette dans l'avenir. Il est... il dit être en voyage professionnel à Londres, et que donc on ne pourra pas se voir avant la fin de l'année, avant la fin du mois. Oui. Donc voilà, architecte, enfin, tout est beau quoi, tout est magnifique. On se demande même qu'est-ce qu'il fait sur ce site. Avant, pour moi c'était vraiment quelque chose de merveilleux qui allait commencer. Et donc il me renvoie une photo ce matin, et là vraiment je me dis c'est pas possible quoi, ce type il ne peut pas avoir 50 ans, il fait 30 ans quoi, je me dis mais c'est pas possible. Donc là je ré-insiste, je lui dis mais t'es sûre que t'as 50 ans, mais vraiment... et là j'insiste. Et donc là il se fâche. Ouais, si tu ne me fais pas confiance, si tu doutes de moi, c'est pas la peine qu'on parle de nous, c'est pas la peine qu'on construise quelque chose, c'est pas possible. Oui, il devient moins agréable là, subitement. Oui, tout d'un coup c'est la... Oui, parce qu'à travers vos questions, vous exprimez quand même un doute, et là ça le met un peu hors de lui. Voilà, exactement, si tu doutes de moi, c'est pas la peine, et donc moi je prends le mot, donc il me dit on va arrêter là, je lui dis pas, oui exactement. Et là, oui mais tu ne te rends pas compte, tu es en train de me briser le cœur, moi j'avais déjà des sentiments pour toi, je lui dis mais je ne peux pas croire, c'est pas possible, t'as pas 50 ans. Et là il me dit mais t'es une idiote, mais tu ne crois tout de même pas que je t'ai envoyé des photos de moi, maintenant, moi je t'ai envoyé des photos de moi quand j'étais plus jeune, parce que je voulais que tu me trouves beau, et là je lui dis mais toi qui prétendais vouloir être honnête, ne pas aimer les mensonges, ne pas aimer la trahison, ne pas aimer la malhonnêteté, tu commences par m'envoyer des photos de toi d'il y a 20 ans, mais t'es un gros menteur, t'es un beau parleur, et donc là ça s'est arrêté comme ça, et je suis tombée des nues, et j'ai fini, donc du coup je suis quelqu'un qui cherche, donc je suis allée sur internet, et j'ai tapé son nom sur des sites, sur les trucs de recherche, Google, et là je retrouve sur des sites d'arnaques, les photos de mon cher prétendant, exactement les mêmes photos, donc en fait c'est quelqu'un qui s'est fait usurper son identité, et il y a des gens comme ça sur les sites de rencontres qui utilisent des photos qui ne sont pas des leurs, pour abatter, pour avoir... J'avais lu un article d'ailleurs où on voyait, parce qu'on parlait des sites de rencontres, c'est peut-être le même, où un homme très séduisant, vraiment, qui disait qu'on lui avait pris, volé ses photos en fait, et qu'on le s'en servait à travers ses sites, il mettait un petit peu en garde, alors il était mannequin d'ailleurs, il avait été mannequin je crois dans la vie, et vraiment, bon c'est vrai, évidemment très bel homme, mais on utilise ce que c'est quoi, on dit des avatars finalement, c'est un peu ça non, ou c'est encore autre chose ? Non, ils appellent ça des brouteurs. Ah mais parce que, alors vous pensez que c'était ça, c'est-à-dire, parce que dans le cas quand même des brouteurs, on se rend compte, à travers les écrits, souvent, enfin les gens disent que c'est souvent écrit, enfin c'est bourré de fautes d'orthographe, il y a quand même des trucs qui attirent un peu l'attention. Mais il disait être italien, alors moi je me suis dit, bon, Ah oui d'accord. C'est sûrement, mais tout était fait de manière, donc du coup, il m'invite sur Skype, et donc sur Skype, tout d'un coup, lui, il me voit, parce que moi je mets ma caméra, et lui me dit, ah mais moi, en fait, il y a un vieux portable, ça ne doit pas marcher, et je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas, et donc il... Oui, oui, donc il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Voilà, c'était de la folie, donc moi naïve, j'étais naïve je crois, et j'ai été voir sur les... dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des femmes qui se sont fait avoir comme ça. Mais quelle était sa demande, en fait, parce que là, finalement, ça a tourné court assez vite, c'est-à-dire que vous parlez d'escroquerie, c'est-à-dire que derrière, il y a des demandes d'argent, quand on parle des brouteurs, c'est souvent ça, là-bas, c'est attirer, ferrer le poisson, et après demander de l'argent. Voilà, en fait, il était censé rentrer dans un accident, il allait lui arriver un accident, et donc, voilà, donc à Londres, il aurait pu avoir un accident, ou avoir un père qui décède, et d'avoir des problèmes d'héritage, et donc, en fait, son but, c'est d'appâter les femmes, les rendre folles, les rendre aveugles, et puis, pour que ces femmes leur envoient de l'argent, quoi. Mais c'est la première fois que vous étiez inscrite sur un site de rencontre ? Comment ? C'est la première fois que vous vous inscriviez ? Non, non, pas du tout, c'est comme ça que j'avais rencontré mon dernier compagnon, et donc, je me suis dit, je vais me relancer là-dessus, mais franchement, il faut faire attention, il ne faut vraiment pas être naïf, et j'ai entendu votre collègue du week-end, qui disait qu'il faut toujours garder les pieds sur terre, elle ne croit pas si bien dire, quand on est dans des fragilités psychologiques, dans des situations... C'est ça le problème, oui, parce que... On peut tomber dans des trucs... Vous parlez de naïveté, mais derrière, il peut y avoir une grande fragilité, et où tout d'un coup, on vous offre du rêve. Oui, c'est fou. Vous-même, dès le départ, vous dites que c'était le rêve. Oui, oui, non, mais c'était vraiment bien fait, quoi. Oui, les photos, la mise en page, tout ça était très bien fait, mais quand il a senti, quand même, chez vous, que vous doutiez, là, il a coupé court, parce qu'après tout, ils n'ont pas de temps à perdre, ils peuvent aller vers d'autres futures victimes. Il cherchait d'autres victimes, là, ce soir, il était encore sur Skype, en train de chercher d'autres victimes. Vous avez raison de dire que ça marche, sinon ça n'existerait pas, et ça touche les hommes, les femmes. Mais il y a des témoignages de femmes, moi, j'ai vu plusieurs témoignages, avec les mêmes photos, et à chaque fois, c'est des noms différents. Voilà, moi, j'ai eu affaire à un monsieur qui s'appelait comme ça, et son histoire est comme ça. Et en fait, ils appattent les gens avec des histoires de malheur. Il m'est arrivé un grand malheur, ma femme est morte dans un accouchement, elle a mis au monde nos deux enfants, donc du coup, on a envie de lui donner son épaule pour qu'il pleure, le pauvre. Mais ce n'est pas d'une épaule dont il a besoin, c'est avant tout d'argent. Très vite, ça tourne à... Voilà, mais il joue sur la faiblesse, sur le malheur des gens, sur la tristesse, enfin, c'est incroyable, mais juste incroyable. Et donc, du coup, dans cette situation, bon, moi, je ne me suis pas fait avoir, c'est vrai que ça m'a un peu réconfortée en me disant, tu vois, tu n'es quand même pas si naïve, tu n'es quand même pas si bête, mais quand on est dans des situations comme ça, on finit par se dire, mais comment je vais pouvoir faire confiance, comment je vais pouvoir avancer ? C'est vraiment la question que je me pose maintenant, comment rencontrer quelqu'un à 50 ans, que ce soit sérieux, que ce soit possible, j'ai du mal à me projeter maintenant, quoi, là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a de tout sur ces sites de rencontres. Donc, évidemment, pour certains, c'est un business et c'est une façon à travers la fragilité de certaines personnes, leur désarroi, de les appâter et d'en faire, et de faire d'elles leurs victimes. mais il y a aussi des gens qui ont réellement un désir de rencontrer. Ben oui, mais ouf ! Sur les mêmes sites. Comment ? Sur les mêmes sites, mais peut-être que déjà le côté trop beau, on le dit d'ailleurs, une expression populaire, trop beau pour être vrai. Ah oui, c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais c'était trop beau pour être vrai. Après, j'ai bien réalisé, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Mais quand on est dans une situation précaire, effectivement, parce que moi, la solitude, ça me pèse, je me dis, je ne peux pas rester dans cet état. Et si je ne cherche pas, je ne trouve pas. Mais si je cherche pour trouver, ça, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Déjà, vous avez été à même de dénouer en fait ce qui était réellement en jeu. Donc, vous pouvez quand même vous faire confiance malgré tout. Vous dites sur le moment, peut-être vous parlez de naïveté parce que vous vous êtes dit après tout, j'ai peut-être un moment de grâce et mon jour de chance. Mais enfin, très vite, le doute a commencé à germer dans votre esprit. Donc, vous pouvez plus vous appuyer sur vous-même que vous ne le pensez, semble-t-il. Vous avez été à même de déjouer les réelles intentions de cette personne. Oui, mais ce que je me dis, c'est que ça risque de me porter préjudice après. Pourquoi ? si je tombe sur vraiment quelqu'un de sincère, je vais plutôt pouvoir croire. Je vais avoir ça en arrière-pensée. C'est-à-dire que vous le dites vous-même, finalement, le côté déjà tous les obstacles au début, ce n'est pas possible de se rencontrer. à ce moment-là, si on s'inscrit sur un site et puis qu'on évoque moult prétextes pour ne pas rencontrer l'autre, ça pose un peu question. En principe, quand on s'inscrit sur ce site, c'est qu'on cherche à se rendre disponible. Donc, déjà, ce qui est important, c'est de sortir, pour sortir un peu du fantasme, finalement, que créent ces nouvelles technologies. parce qu'à travers des photos, à travers des échanges, après tout, on peut très vite partir dans sa petite machine à rêve. Déjà, la rencontre réelle est importante. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il peut y avoir un décalage, on peut trouver quelqu'un extrêmement séduisant d'après son profil et puis, dans la vie, la magie n'opère pas. À l'inverse, l'inverse, c'est vrai aussi. Parfois, bon, on se dit il y a quelque chose qui peut vous émouvoir ou vous toucher et puis, dans la rencontre, encore davantage, dans la rencontre réelle. Et puis, il faut se donner alors, j'allais vous dire, il faut se donner un peu de temps. Oui et non, finalement, dans la rencontre amoureuse. Parce que dans la rencontre amoureuse, il y a toujours une part de 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 surprise. on est un peu et c'est ce qui on est toujours un peu déstabilisé quand au fond on tombe amoureux ou qu'on est séduit par quelqu'un. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, justement, parce que cette personne n'a pas forcément toujours les critères qu'on dit vouloir, enfin, qui sont importants pour nous. Parce que derrière ce côté très codifié des critères, alors oui, la sincérité, quelqu'un qui est prêt à s'engager, bon. Mais après, il y a dans cette surprise, dans ce bouleversement créé par la rencontre amoureuse, il y a quelque chose de plus qui finalement nous nous déroute, nous surprend et fait qu'on tombe amoureux. Ce n'est pas ce n'est pas rationnel en fait. Oui, mais tomber amoureux, ça veut dire qu'on se met en position de tomber amoureux, mais quand on voit sur ce qui peut nous attendre, est-ce qu'on est encore possible de se mettre dans une situation de se dire que vous ne pouvez pas mais là, vous êtes dans quelque chose qui existe, qui est connu, où effectivement on est dans l'escroquerie sentimentale. Ça existe, oui. Mais très vite, si vous rencontrez quelqu'un sur un site qui ne peut jamais vous rencontrer pour X raisons et puis qui finalement souvent assez rapidement d'ailleurs, d'après les témoignages que j'ai entendus à l'antenne, commence à évoquer une situation catastrophique que ce soit sur un plan personnel ou familial et vous demande de l'argent, c'est assez clair. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui vous déstabilise dans... Qu'est-ce qui vous fait ne pas avoir confiance finalement en vous ? Je suis un peu... Je me dis mais il vaut mieux rester seule que... Ah ben non, alors ça, là c'est excessif. Mais en même temps, je me dis mais je ne peux pas rester dans cette situation parce que la solitude ce n'est pas quelque chose pour moi et en même temps, je ne sais plus s'il faut avancer, s'il ne faut plus avancer. Je suis un peu sidérée, vraiment sidérée, c'est le terme. Oui, mais pourtant, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous ayez du mal à vous faire confiance finalement. Vous doutez de vous-même là dans l'histoire. Or, vous avez bien déjoué le piège. Vous n'êtes pas réellement tombé dedans. Vous avez rêvé quelque temps. Mais à un moment, à travers cette photo qui vraiment ne collait pas avec celle d'un homme de 50 ans, quand bien même il serait très séduisant. bon, il y avait déjà un doute. Vous n'êtes pas allé jusqu'à donner de l'argent. Oui, non, mais c'est simple. Bon, donc vous pouvez vous appuyer un peu sur vous-même. Mais après, sur ces sites, oui, vous allez peut-être faire 10 rencontres ou 20 avant de tomber sur une personne qui va vous plaire et qui vous correspondra. Mais on devient vite sceptique, on devient vite... En fait, il faut que je garde confiance en moi et que je continue, c'est ça ? Mais vous vous sentez trop fragile actuellement peut-être pour vous lancer dans des rencontres ? Peut-être pas prête parce qu'encore amoureuse. Aussi. Vous êtes encore amoureuse de cet homme dont vous m'aviez parlé ? Exactement. Alors ça, évidemment, c'est... Peut-être que les sites vous donnent, vous disent bon, j'essaye quand même, mais il y a... Il y a un écran à tous les sens du terme qui vous protège un peu. Il est clair que si vous êtes encore blessé par cette dernière histoire d'amour, ça explique davantage votre peur, finalement, de vous faire avoir ou d'être blessé à nouveau que l'histoire que vous me racontez actuellement. Oui, mais l'histoire que je... l'expérience que j'ai eue ne me... Enfin, oui, c'est peut-être ça, ça devient un prétexte pour plus que j'avance. Moi, je trouve, oui. Oui ? Oui. Oui, oui. Finalement, pour vous dire, bon, ben, j'arrête tout, ça vaut pas le coup, il vaut mieux que je reste seule. Ah, exactement, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un faux problème. Oui, enfin, c'est comme vous dites, c'est un peu un prétexte pour dire, vous pouvez dire, j'ai tenté, mais non, vraiment, on rencontre des gens pas bien, qui veulent vous escroquer, donc ça vaut pas le coup. C'est exactement ça, oui. Moi, j'ai tendance à dire, quand on se sent, parfois, dans un moment où on... des moments de fragilité, et après, une rupture amoureuse qui nous a meurtris, qui nous a blessés, ça peut durer longtemps, c'est peut-être pas le meilleur moment pour s'inscrire sur un site, parce qu'on est... Soit on va être dans une... On s'inscrit, mais au fond, on reste dans une très grande méfiance et on... on ne donne pas... On n'est pas dans une ouverture à l'autre, à laisser surgir de l'inconnu, parce que c'est ça aussi qui se passe dans une rencontre amoureuse. C'est un moment accepté de laisser surgir de l'inconnu, d'être un peu déstabilisé. Évidemment, quand on est fragile, on a plutôt tendance à se protéger, à verrouiller, donc à être encore plus exigeante sur les critères. Mais les critères... Bon, les critères, sur le papier, quelqu'un peut vous dire qu'il est très tendre, très attentionné, prévenant, prêt à s'engager, et la réalité peut être tout autre. et d'autres qui en font moins peuvent se révéler des gens tout à fait fiables et... Voyez ? Maintenant, la vraie question, peut-être pour vous, Stéphanie, c'est cette difficulté à tourner cette page par rapport à cette histoire d'amour. Peut-être que je recherche quelqu'un que j'ai déjà connu. Oui, c'est un piège. Et on peut, effectivement, tomber dedans à travers... Alors, certains, c'est à travers une ressemblance physique, mais ça peut être à travers des traits de caractère, ça peut être au fond... Ça ne laisse pas de place à l'inconnu, justement. Vous cherchez à retrouver ce que vous avez perdu. C'est exactement ça. Donc, évidemment, ça vaut, dans ces cas-là, peut-être le coup de se pencher un peu sur vos blessures, sur ce qui vous a fait mal. Essayez un peu de vous réparer pour vous sentir finalement plus à même de faire face à une rencontre. Oui, parce qu'en fait, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'en fait, j'ai eu mal, donc du coup, je fais une mauvaise rencontre, donc du coup, je me conforte dans cette démarche que ça ne vaut plus la peine de rencontrer quelqu'un parce qu'en fait, c'est ma blessure qui fait que... qui ne fait pas voir les choses comme il faut, en fait, je pense aussi. Oui, finalement, cette histoire, cette mésaventure qui, heureusement, a été limitée pour vous, sur ce site tombe presque à pic. Exactement. Et vous conforte dans l'idée « Oh là là, il vaut mieux que je reste seule. » Non, mais c'est vrai. Alors, peut-être que sans... C'est vrai que quand on s'est engagé, qu'on a presque tout donné dans une relation, qu'on s'est engagé avec beaucoup de sincérité... J'ai écrit à 100% ? Ben oui, j'entends. Et ça s'est terminé comment ? Rafraîchissez-moi un peu la mémoire. En fait, c'était quelqu'un qui était un homme enfant, qui ne savait pas où se situer, qui avait eu des problèmes pas mal avec sa maman au début, qui en voulait à la terre entière, et qui me voulait à 100%. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, tout ça. Il y a mon chat qui s'est mis à miauler derrière un moment. Mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de matous qui sont à l'écoute. On en entend beaucoup, des chats comme ça, qui miaulent. Et du coup, il m'avait trompée à l'époque. Il m'avait trompée. J'avais découvert ça sur son téléphone. Et donc, on avait repris. J'avais pu surmonter ça, même si c'était resté une blessure ouverte. On a repris. Et c'était quelqu'un... Je ne sais pas, il y avait l'histoire du jeu de tarot. On jouait au tarot et lui a dit « Ouais, moi, j'ai besoin d'aller me coucher. Donc, tout le monde est parti parce que monsieur, il fallait lui apporter toute l'attention. Vous ne voyez pas l'histoire. » Mais si l'histoire du tarot me dit quelque chose, mais c'était un homme finalement très narcissique. immature, oui. Oui. Voilà, oui. C'était plutôt de l'immaturité. Je pense qu'il n'avait pas arrivé. Oui, mais ça va parfois de pair. Comment ? Ça va parfois de pair. Voilà. Oui, c'était ça. Donc, du coup, j'avais pu... Et en fait, il m'avait trompé. C'était de ma faute, quoi. Ce n'était pas de la sienne. C'était parce que sous un moment de colère, je lui ai dit de partir. Donc, lui, il a cru que c'était fini entre nous. Et tout de suite, il est reparti chercher son ex avec laquelle il a couché. Enfin, voilà, quoi. Il est arrivé à me faire croire que c'était moi aussi qui étais responsable de tout ça. Donc, du coup, on a repris. C'est quelqu'un que j'ai encore dans la peau. C'est encore quelqu'un que j'aime. C'est encore quelqu'un qui me manque. Oui, mais vous aimez peut-être cet homme avec certainement des côtés très touchants comme les gens fragiles, comme les gens un peu immatures, un peu narcissiques. Ils ont des aspects très attachants. Mais finalement, vous aviez plus un rôle maternant auprès de lui qu'une relation où il y a un équilibre. C'est-à-dire que vous, vous avez tout donné mais finalement, lui donnait très peu. Exactement. Et ce que je pouvais plus supporter ces derniers temps, c'est que le soir quand je finissais le boulot à 23h, quand je rentrais, ils m'envoyaient des textos en me disant « T'es où ? Avec quel mec que tu es ? Avec qui tu me trompes ? » Et là, je me suis dit « C'est pas possible. » J'avais rien à me reprocher. Et donc là, je me suis dit « Il ne doit pas avoir la... » D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. « Tu ne dois pas avoir ta conscience tranquille pour m'accuser comme ça. » Et donc, quand je lui répondais à des choses comme ça, tout de suite, c'était des grandes déclarations d'amour derrière. Mais j'en ai eu assez. J'en ai eu assez. Je me dis « C'est pas possible. Je ne peux pas rester là-dedans. » Ce type, il a des choses à régler et s'il ne les règle pas, je ne peux pas continuer là-dedans. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai mis le vol et que j'ai coupé net la relation en lui disant que je préfère que ça s'arrête entre nous. Mais c'est un signe de maturité de votre part. C'est un signe de maturité de votre part, même si ça vous a coûté. Ah oui, énormément. Mais vous ne l'aviez pas rencontré sur un site, lui ? Si, si, si. Si aussi. Ça a été un gros coup de foudre sur un site et notre histoire a duré 4 ans. Et là, ça fait combien de temps depuis 2017 que vous avez rendu ? Depuis le mois de janvier. Donnez-vous un peu le temps. C'est ce que dit quelqu'un d'ailleurs qui dit pourquoi pas prendre un peu le temps du deuil de cette relation et ensuite voir quand vous vous sentirez un peu mieux par votre sac d'amis ou une activité. Donnez un peu de temps au temps. Tout est encore possible dans les faits. Dans une relation où finalement vous recevrez davantage ou il y aura un équilibre. Là, vous vous êtes donné à fond mais avec quelqu'un qui vous donnez très peu. Exactement. Mais ce qu'il y a aussi c'est cette souffrance de dire j'ai 50 ans comment je vais faire ? Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir 50 ans ? On a l'impression qu'on ne peut plus aimer à 50 ans ? La preuve que si. On marque une pause parce que ça va être les... Non, non, pas forcément. Les hommes bien, il y en a même à 50 ans. On marque une pause, on marque une pause, Stéphanie, on va se retrouver après les infos. D'accord ? Merci. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 3921, 50 centimes la minute. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne. Tous les soirs, entre 22h30 et 1h du matin, c'est votre voix que l'on entend sur les ondes. Alors, on compte sur vous et sur vos appels au 3921. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si vous souhaitez nous parler de vous, d'un événement de votre vie ou si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également réagir à tout ce que vous entendez par SMS au 73921 précédé du mot nuit sur la page Facebook ou encore par mail sur le site europe1.fr. Stéphanie, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Alors, je reçois déjà des petits messages par rapport à cette mésaventure que vous avez rencontrée sur un site de rencontre où finalement vous vous êtes trouvée face à ce qu'on appelle des brouteurs. C'est-à-dire, c'est souvent... On parle souvent de la Côte d'Ivoire mais je pense qu'il y a aussi d'autres pays. C'est-à-dire que derrière, il y a des arnaques, des escroqueries. Celui-là, il était de l'Italie. Il était de l'Italie ? Oui, mais enfin, bon, c'est ce que je vous dis, on en trouve dans différents pays. Ça, c'est assez universel. Alors, il y a des messages, il y a Gisèle qui dit c'est vrai que les sites préviennent qu'il ne faut jamais envoyer d'argent. Les photos et les faux profils pullulent. Gisèle qui, pour l'instant, elle a laissé tomber. Cathy a dit c'est pas vraiment de la naïveté, tout est tellement bien rodé pour finir par demander de l'argent. mais rassurez-vous, il y a des gens très bien sur les sites. Et puis, qu'est-ce que j'avais avoui ? Un message aussi de Sony qui a dit ce qui est rassurant vous concernant, c'est que vous avez eu le ressort à deux reprises de coupé court. nul doute que vous êtes mûre pour une vraie belle rencontre. Il a raison. C'est-à-dire, finalement, moi, dans ce que j'entends, c'est que vous le dites vous-même, cette histoire d'arnaque, c'est un peu un prétexte que vous vous donnez pour dire allez, j'y vais pas, puis de toute façon, j'ai 50 ans et je vais rester seule. Et puis, parce que vous êtes encore très meurtri de cette histoire passée, mais où, malgré tout, vous avez trouvé en vous la force, malgré l'attachement que vous portiez à cet homme, de mettre un terme à l'histoire parce que vous ne vous y retrouviez plus. Parce que malgré tout, même si vous l'aimiez, vous n'étiez plus heureuse. Cette histoire ne vous rendait plus heureuse. Ce qui témoigne d'une force et d'une solidité intérieure. Parce que, parfois, on peut être, je vous parlais de fragilité, justement, quand on se sent fragile, c'est une bonne chose d'aller sur ces sites. Parfois, on est tellement fragile qu'on sent bien qu'on est dans une relation qui nous fait plus de mal que de bien. Mais on n'arrive pas à rompre. On n'en a pas la force parce qu'on a trop peur de se retrouver seul. Il y a quand même en vous cette solidité intérieure qui fait que vous pouvez, à un moment donné, arrêter. Même si ça vous coûte, évidemment. Et même si ce n'est pas sans tristesse. Ça, c'est clair. Alors, il y a Monica qui dit, oui, je suis d'accord avec vous par rapport à cette histoire des 50 ans. On a un peu l'impression que la vie est passée. Mais Monica ajoute, vous verrez, les années passent et cette impression s'efface. Ah bon ? Il y a un peu un cap qui est un peu difficile pour les femmes. Peut-être plus pour les femmes que pour les hommes. Mais après tout, moi, je serais ravie d'entendre des témoignages d'hommes aussi sur le fait que comme s'il y avait quelque chose de la vie qui était derrière nous et peut-être dans le domaine de la séduction et de la vie amoureuse. Mais ça fait vraiment partie aussi de tous ces a priori, de toutes ces idées reçues. Alors que pour beaucoup de femmes, justement, c'est peut-être le début aussi de quelque chose de nouveau et où on peut être à nouveau plus disponible pour une rencontre. Parce que quand on y réfléchit bien, parfois, il y a eu la vie avant de femmes, de couples, d'enfants, donc où le rôle de mère prenait davantage le pas, il y a parfois la dimension professionnelle. À 50 ans, finalement, on peut se dire aussi peut-être faire plus de véritables choix pour soi-même. Et pour vivre une belle histoire d'amour, franchement, ça laisse encore de belles années devant soi. En tout cas, mon appel me donne plein d'espoir. Cet échange avec vous est porteur. Même si c'est difficile, je vais y croire. Oui, il faut vraiment un peu aussi bousculer encore ces vieilles idées qui circulent encore sur les femmes, la cinquantaine, où c'est vrai qu'avant, c'était comme le déclin de la séduction. Mais enfin, avoir 50 ans aujourd'hui n'est pas avoir 50 ans il y a même, je ne sais pas moi, 30 ou 40 ans. Regardez les femmes de 50 ans aujourd'hui, souvent, elles ne font pas leur âge, elles sont très actives. Elles sont souvent très séduisantes. Elles plaisent beaucoup, même d'ailleurs, aux hommes plus jeunes. Vous remarquerez. Oui. Bon. Donc, il faut un peu tordre le cou à toutes ces idées reçues. Je voulais, quand vous avez commencé de parler des sites de rencontres et des mésaventures qu'on pouvait faire, ça me faisait vraiment penser au dernier roman de Johan Svar que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Vous savez, Le Dessinateur, mais qui écrit également. il parle dans son dernier roman qui s'intitule Vous connaissez peut-être, c'est chez Alba Michel, d'une rencontre comme ça sur Facebook et d'un accrochage vraiment extrêmement fort. Et bon, ça dure six mois. Il est pris dans quelque chose de fou, un peu. Mais quand on est là-dedans, on ne s'en rend pas compte. Et c'est très bien vu, je trouve. Alors, ce n'est pas rassurant pour le coup, mais c'est intéressant sur ce monde aussi du virtuel et sur le fait qu'on peut s'imaginer des tas de choses, une vie et de deux côtés. La fragilité, elle n'est pas tant de celui-là, on était dans une arnaque, très clairement, où derrière, il y a de l'argent demandé. Mais il y a aussi des gens qui se créent un profil qui derrière ça s'inventent une vie. Une vie bien plus belle que leur vie réelle. Oh là, quelle horreur. C'est très fréquent aussi. Et il y a aussi beaucoup de gens qui rêvent à travers ça, rêvent, se sentent à un moment à nouveau déjà en relation avec d'autres, peut-être désirés, peut-être même un peu aimés et qui au fond, un des signes, c'est quand ils ne donnent jamais suite, toute demande de contact, de rencontre dans la vie réelle, il y a toujours une raison pour ne pas y aller. Mais ils reprennent le contact, c'est-à-dire qu'ils veulent rester dans cette dimension virtuelle qui les rassure et qui les protège. Je veux dire, Johan Spar, vous connaissez peut-être, c'est son dernier roman. On va accueillir également Marie qui est avec nous au 3921 et qui voudrait vous parler. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir appelé pour parler à Stéphanie parce que son histoire vous parle un peu. Vous avez vécu quelque chose d'un peu similaire, semble-t-il. Oui, tout à fait. Je suis dans la même situation que Stéphanie dans le sens que j'avais vécu, j'ai rencontré quelqu'un il y a sept ans sur un réseau social. Ça s'est bien passé. C'était un homme charmant avec une belle situation et avec laquelle c'était cette année bien, je vous dire, bien comblée en fait. Bon, il y avait une petite incompatibilité. Personnellement, son divorce ne se terminait pas donc il était mal. C'était un homme charmant qui a beaucoup marqué ma vie donc je l'avais connu sur un site. Donc il y a aussi des bonnes personnes sur l'éthique. Évidemment, oui. Et j'ai pris la... On a arrêté notre histoire sans se dire vraiment qu'on s'arrête parce que lui il ne s'en sortait pas de son divorce. Ça faisait des années. Il n'était pas bien. On sentait qu'il plongeait. Donc on a arrêté. Et je me suis dit bon, ben si ça marche. Et en plus, ça marche parce que moi j'ai une sœur qui a rencontré une personne qui était inscrite sur un site. La personne lui a dit bon, ben ça se passe bien. On s'est rencontré. Le coup, quand on va passer. On va plus loin. Et dès que j'ai... En divorce, c'est prononcé, on se marie. Ce qui s'est produit deux ans après qu'ils se sont mariés, c'est une personne qui avait une super situation mais super belle. Donc ma sœur maintenant vit dans un pays, je ne dirais pas lequel, en expatrié, avec une situation, avec un chauffeur parce que la personne en plus a hérité. Elle est devenue riche. Elle paye l'impôt sur la fortune. Ça vient changer. Mais tout ça, on revient sur le site. Et la personne, sans défaillance, a dit, a fait tout ce qu'elle avait prévu. Le même site que moi où j'avais rencontré aussi mon ami. Et donc après, à la fin de mon histoire avec mon ami, je me suis dit bon, ben je vais recommencer, je vais m'inscrire sur le site. Et ben voilà, c'est ce qui se produit. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a mis une belle photo. Un homme charmant, mais super beau, très... Et puis j'ai essayé, je l'ai vu un peu aussi sur Skype. Il parlait comme s'il était à l'aise. Il m'a fait comprendre qu'il avait une belle situation, qu'il roulait en oxy, qu'il était prêt à faire ça avec moi. C'est dingue de préciser des trucs comme ça. Avec quoi il roule. Mais bon. Oui, mais parce que ça pâte les gens, ça monte le niveau de vie. Oui, quand on connaît les voitures, mais au moins j'avoue qu'il pourrait me parler de quoi. Je ne sais même pas que ça existe. C'est exactement ce qui s'est produit avec moi. Il m'a sorti qu'il avait une C350 Oh là là, les clichés. Bon, enfin. C'est intéressant d'ailleurs. C'est la Mercedes AMG. C'est la Mercedes AMG. Bon, on a fait le tour de toutes les marques. Là, c'est bon. Pub, gratuite. Mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'on n'est pas très éloigné des stéréotypes qu'on voyait encore dans les petites annonces auparavant et qui existent encore où les femmes, c'est quand même, on n'en sort pas. Les femmes mettent en avant des critères physiques, beaucoup. Et les hommes, beaucoup quand même, leur situation sociale. Alors là, les voitures, la voiture dans laquelle ils roulent, bon... Oui, et puis sa situation que vous n'allez manquer de rien, que si vous voulez, vous allez même arrêter de travailler. Ben voyons. Il va s'occuper de vous. Mais c'est une personne que vous n'avez pas encore vue. Oui, mais ça, ça ne donne pas forcément envie. Mais, non, je veux vous dire que c'est fait de telle façon qu'il vous met en conscience. Vous le voyez, il vous dit des fois je vais aller manger, on se reparle après. Tout est très poli, très... Tout est bien. Ça se présente bien. Moi, je ne trouve pas. Je vous arrête là, mais déjà, quelqu'un que vous n'avez pas rencontré à qui vous n'avez rien demandé et qui vous dit que vous pouvez arrêter de travailler et qu'il s'occupera de tout, moi, ça ne me fait pas rêver. Non, non, il ne vous le dit pas comme ça. C'est-à-dire que deux, trois jours, vous voyez, vous expliquez ce que vous voudriez. C'est que voilà. Ça ne se fait pas comme ça. Mais après, il vous fait comprendre que bon, après, il va falloir régler un problème quelque part en Afrique où il a une affaire. ça va lui coûter de temps, ça va lui rapporter de temps, mais voilà, il faut que... Et à ce moment-là, vous comprenez que on va vous demander... Il vous dit mais si... Comme on s'entend bien, mais si jamais, est-ce que vous allez participer ou est-ce que tu vas participer si je dois avoir un billet et tout ? Et là, c'est là que vous commencez à voir la chose arriver et vous vous dites attendez ! Alors, quand vous n'y arrivez pas, vous vous rendez compte que vous ne parlez plus à la même personne. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un arrangement. il passe le relais à quelqu'un parce que lui ne peut pas tout le temps rester en permanence. Et en final, il faut être perspicace, c'est une histoire de broutage. Donc je lui dis vous n'allez pas essayer de me le faire à moi ! Un broutard ! Je suis tombée sur un broutard ! Non mais ça ne marche pas ! Et là, je me suis incendiée, expulsée, incendiée. Mais, là où je rejoins Stéphanie, c'est qu'effectivement, ça vous laisse un goût amer. Il est très difficile de vous dire mais la prochaine personne qui va parler, qui me dira ne serait-ce que bonjour, je trouve votre photo au lit. Comment vous vous dites mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se connaître. Oui ! Mais heureusement, c'est dans toute rencontre, dans la vie, dans la vie, on parle là des relations, les sites, c'est peut-être accentué, accéléré, mais dans la vie, vous rencontrez quelqu'un qui présente très bien, qui a l'air charmant, mais qui en fait, après, va se comporter très mal. Mais voilà ! Bon, donc, on rencontre des gens bien, des gens moins bien, enfin, c'est un peu à l'image de la vie, mais il faut aussi se faire un peu confiance, quand même. Moi, je trouve, là, dans les histoires que vous racontez, le gars qui, je vous dis encore une fois, mais qui, alors que vous ne lui avez rien demandé, vous dit qu'il va s'occuper de vous, que vous n'avez même plus besoin de travailler ? Non, je suis désolée, c'est... Et oui, c'est là que vous voyez, c'est là que vous voyez que c'est travaillé, parce que tout est travaillé, je vous dis, c'est quelque chose de... C'est comme une pièce de théâtre, tout est mis en scène, c'est dit qu'il est au moment où il le faut. Mais je pense que moi, moi, ce qui m'est sorti de ça, c'est que je me suis dit, tu sors d'une histoire où tu n'as pas encore bien réglé, tu es encore fragile, il faut avoir un temps où se réparer. On ne... Oui, vous avez raison, Marie. On ne fait pas une histoire d'amour, on se dit, je vais reprendre quelqu'un pour m'aider à oublier. Oui, c'est vrai. On doit souffrir, on doit pouvoir se dire, ça a été difficile, mais je me répare, et après on verra. Et je pense qu'au moment où on n'est pas réparé, on fait des sorties, on verra, et on doit pouvoir se faire une sortie normale. Parce que, les virtuels, ça marche, mais ça peut ne pas marcher aussi à une autre fois. Il faut se donner aussi une chance de rencontres naturelles, se refaire une santé, se retaper sur le plan mental. Et prendre soin de soi aussi, c'est un âge où on peut un peu se bichonner, se plaire à nouveau. Vous voyez ? Et donc là, c'est mon état d'esprit. Je sais que la prochaine rencontre que je vais faire, ça ne sera pas une rencontre virtuelle, mais elle va se faire. Elle arrivera, et pas trop tard, mais ça ne sera pas une virtuelle. Oui, mais c'est... Vous avez raison, ou peut-être que ça peut se passer au départ, c'est par ce biais-là, mais très vite, ça peut basculer dans la réalité. Il y a beaucoup d'auditrices qui vous encouragent. Là, il y a Claire qui dit, moi, bonjour, j'ai 66 ans, nous dit Claire. Attendez, il faut que je retrouve son petit message. Et je peux vous dire avec certitude, ma vraie vie a commencé à 54 ans. Et elle continue. Alors, croyez en vous, dit Claire. Il n'y a pas qui dit, c'est vrai que ce sont des a priori, ces histoires qu'à 50 ans, on est un peu condamnés à rester seuls. difficile de l'oublier dans notre société du jeunisme. Elle a raison, Pat, mais pourtant, il y a bien de vraies personnes sincères qui ont envie de vivre une belle histoire, une belle rencontre. Il y a Annie aussi qui disait, je souhaite dire à Stéphanie que l'on peut faire de très belles rencontres et même à 60 ans. Ça a été mon cas, ça fait plus de 3 ans que ça dure et c'est magnifique. Oh oui, il y a des belles histoires. Bien sûr qu'il y a des belles histoires. Mais il faut aussi avoir envie d'y croire et pour ça, vous avez raison Marie, c'est-à-dire un peu se requinquer, prendre soin de soi, un peu se réparer. Oui. D'ailleurs, en parlant avec vous, je me demandais, vous voyez, j'étais en train de me dire, je disais à Fifi Amandine, mais Brouteur, en fait, ça vient d'où ? Et Amandine a été faire une petite recherche sur Internet. Elle dit un Brouteur, c'est un arnaqueur qui opère sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, je me disais, d'où vient le terme ? Alors, le terme vient de Côte d'Ivoire en référence aux moutons qui se nourrissent sans effort. C'est pas mal. Alors, vous dites, on parlait de l'escroquerie, de demander de l'argent. Mais parfois, ils disent qu'ils arrivent même à convaincre leurs victimes, par exemple, de se déshabiller devant une webcam et après, ils la font chanter en menaçant de diffuser la vidéo. Donc, vous me parliez là de Skype toutes les deux. Ça peut aller loin. Il faut faire attention à ça. On ne sait pas tant qu'on n'a pas rencontré quelqu'un. Mais parce que des fois, c'est pas des fois des gens en France. Ben, non. Ah oui. C'est pour ça que... Enfin, des gens en France qui arnaquent, il y en a aussi, les escroqueries sentimentales. Voyez, ça existe aussi en France. Oui, d'une autre façon. D'une autre façon. Mais là, ceux-là, ils vous... Parce que moi, le mien, il a eu le temps de dire il faut aller à la poste, des coupons que vous... Un petit mandat, ça ne me ferait pas de mal. Je l'ai laissé parler parce que je n'ai pas la tête en l'air. Je l'ai laissé expliquer tout comment il va. Il pense que moi, je vais marcher dans la combine. C'était pour savoir comment. Et à la fin, je lui dis, non, mais alors, il a fallu que je tombe sur un drôle de brûteur. Mais franchement... Alors, il y a quelqu'un qui me dit, ben moi aussi, sur un site, j'ai échangé avec une personne qui m'avait parlé de sa voiture, qu'il avait une très belle Jaguar, une très belle situation. Sauf qu'après trois mois de dialogue, quand on s'est rencontrés, ben il est venu en Peugeot. Ben c'est très bien les Peugeot. Il lui était peut-être arrivé des débois. Moi, déjà, ça m'hallucine de mettre en avant, hormis si les deux sont passionnés par les voitures, ça c'est une chose. Mais d'aller mettre en avant sa bagnole, alors ça, ça me sidère. Oui, mais parce que les personnes agissent sur, vous savez, les côtés, qu'est-ce qu'une femme attend dans la vie ? C'est une extérieure de richesse. Oui, mais vous ne connaissez pas du tout son modèle de voiture, donc ça a été rigolo. Oui, mais en fait, il veut vous dire qu'il va vous apporter ce que vous... Il vous met en position de rêve. La personne déjà est super belle. Mais de rêve, on se rend compte quand même, je trouve encore très stéréotypé. Les femmes, le physique, l'apparence, les hommes, la situation sociale et la bagnole. Au secours, il faudrait que ça évolue tout ça un peu. Mais moi, je me suis désinscrite, j'ai suspendu quand même mon profil dans le sens que je parais peut-être 10 ans de moins ou même 15 ans de moins, c'est triste à dire, et je ne me fais avoir abordé que par des gens, même dans la rue, qui sont vraiment plus jeunes que moi. Ah ben écoutez, ça fait du bien, ça fait du bien, ça flatte le narcissisme, écoutez, profitez-en, vous n'allez pas vous plaindre en plus, vous ne voulez pas qu'on vous plaigne, Marie. Mais non, mais moi, je me préfère le faire avec une personne qui a un an, deux ans plus que moi. On sait de quoi on parle. Oui, mais vous savez, là, je dis aussi, finalement, on se met plein de critères en tête, et finalement, tous ces critères, c'est parfois le meilleur moyen de passer à côté d'une rencontre. Parce que dans la rencontre amoureuse, il y a toujours de l'imprévu, il y a toujours quelque chose, il y a de la surprise, et donc ça nous désarçonne. Mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt d'une rencontre, c'est d'accepter cette part d'inconnue, et pour ça, il faut se sentir pas trop fragile. Mais j'ai envie de dire, haut les cœurs, parce que je le vois à travers les messages, il y a beaucoup de femmes qui vraiment disent qu'elles ont vécu des histoires d'amour, une très belle histoire d'amour à 50 ans passés, je vois même à 60 ans passés. Donc, il faut un peu se vider la tête de tous ces a priori et y croire. D'accord ? Faites-vous confiance ? Pour conclure ? Moi, oui, je conclue en disant surtout qu'après, il faut avoir conscience pour soi et ne pas passer par le... l'écran interposé. Je pense qu'une rencontre se fait faire n'importe où, à la boulangerie, à la sortie, et que rien n'est plus magique que la véritable rencontre. Là, vous ne connaissez pas la couleur des cheveux, vous ne connaissez pas la longueur des doigts, vous n'avez pas... J'ai eu peur. Et là, ça marche très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver et de se rencontrer vraiment. Mais ça, je vous rejoins complètement. Et il y a... C'est Marie qui dit pour ma part, moi, je rencontre très vite après très peu de conversations sur le net. Ça rend la rencontre beaucoup plus naturelle et on a souvent de très bonnes surprises. Alors, bonne chance à vous. Puis, il y a Monica qui dit c'est vrai que c'est nul de mettre sa bagnole en avant. Mais alors, par contre, une Harley, ça, ça se défend. Elle est comme moi, Monica. Elle aime bien les motos et les motards. Allez, je vous embrasse. Sous les cœurs, les filles. Bonne chance dans vos prochaines rencontres. Au revoir. Oui, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute plus coût de la pelle. Sur vos repas, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Marie nous disait qu'après tout, on peut rencontrer aussi dans la vraie vie, à la boulangerie. Il y a Sandra qui m'envoie un petit message en disant moi, j'aimerais bien entendre un témoignage de quelqu'un qui a fait une rencontre dans un magasin. Ça me paraît hallucinant, dit Sandra. Justement, elle pourrait peut-être témoigner, il ou elle, ce n'est pas signé. Mais qui dit moi, je suis contre les sites de rencontres, je vais dans les magasins de bricolage et je fais de belles rencontres. Oui, on nous en a parlé. On parle souvent du BHV à Paris. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est dommage, j'ai déménagé. J'étais tout proche avant. J'aurais été espionnée voir ce qui se passait au rayon bricolage du BHV. Mais il paraît qu'on y fait de belles rencontres. Les bricolages, ça a l'air de marcher. Puis il y a Ibo Outien qui dit moi, ces temps-ci, figurez-vous que je fais des rencontres dans les manifs. Alors, allez-y, il y a du monde. Il est futé, Ibo. C'est une façon comme ça, de recruter du monde dans les manifs. Mais c'est vrai. Et en plus, il y a un engagement, il y a quelque chose de commun. Donc, pourquoi pas ? Allez, vous avez raison. Enfin, moi, je me souviens d'une dame, alors, c'était une dame déjà d'un certain âge. Je crois qu'elle avait passé les 80 ans. J'en parle souvent, mais c'est vrai que c'était charmant, son histoire. Elle était dans sa petite supérette à côté de chez elle. Elle n'arrivait pas à attraper une boîte de conserve. Là, il y a un monsieur qui lui a proposé de l'aider. Elle l'a trouvé charmant. Ils ont continué à faire leurs courses ensemble dans les rayons, échangé leur numéro de téléphone. Ils ont déjeuné ensemble dans une brasserie et depuis, ils vivent une belle histoire. Alors, vous voyez, tout est possible. Et je l'embrasse d'ailleurs, cette dame, si elle est à l'écoute. Bonsoir, Annie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, vous voulez me parler ? Je vous entends. Ah oui, d'être à l'antenne ? Oui, un petit peu. Vous allez voir, vous allez être vite moins intimidée quand vous allez vous lancer. Vous voulez nous parler de votre fille qui a 12 ans ? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, j'ai deux filles, une de 12 ans, une de 10 ans et elle est née. Donc, il y a 12 ans, alors déjà, tout marche très bien pour elle. Elle est en sixième et ça marche admirablement bien. Elle s'est très bien adaptée, elle est autonome et elle assure comme je n'aurais même pas espéré. Elle est gay, elle fait de la danse, du dessin, elle a des amis, donc là-dessus, voilà, tout va bien. Oui. C'est juste que la communication est difficile depuis qu'elle est entrée dans la puberté et j'aurai besoin de conseils et éventuellement d'être rassurée parce que je ne sais pas trop si je dois parler, me taire, rentrer dans son jeu, être ferme, patientée et néanmoins, je suis déroutée par ce que je constate et voilà, je voudrais peut-être rectifier le tir ou en tout cas avoir des conseils que je n'aurai pas à dire. Quand elle était en 5e M2, j'ai voulu commencer à anticiper un petit peu son entrée dans la puberté par des petits échanges à table, voilà, sur sa grande cousine qui n'a pas pu se baigner parce qu'elle avait ses règles, donc voilà, savoir si elle savait ce que c'était, etc. Et elle s'est toujours fermée. Elle n'a jamais souhaité en parler. Soit elle ne répond pas, soit elle dit oui, oui, mais oui, fiche-moi la paix. Donc, j'ai pris des livres à la bibliothèque que je les ai glissés dans sa chambre qu'elle n'a pas touché. Donc, au moment de les rendre, je lui ai demandé ce qu'elle en avait pensé. Elle m'a dit qu'elle ne les avait pas ouverts, ça ne l'intéressait pas. Bon, voilà, ça c'est fait. Elle n'était pas réglée en CM2 ? Non, pas encore. Je vous pose la question parce que c'est vrai qu'il y a des pubertés de plus en plus précoces qui n'est pas simple d'ailleurs pour ces jeunes filles. Donc, à ce moment-là, c'était trop tôt. Je comprends que vous ayez voulu anticiper mais il y avait quelque chose qu'elle refusait, qu'il a gênée, qu'elle n'avait pas envie. Oui. Après, donc en sixième, elle a commencé à avoir un peu de poitrine très légèrement et j'ai commencé à lui demander si elle aimerait une brassière, un soutien-gorge, c'est non, non. Donc, dans les supermarchés, je la faisais, je la faisais bifurquer sur les rayons des enfants, où il y a des brassières toutes simples en coton. Oui. Elle refusait de les regarder. donc au final, j'ai suivi le conseil de mes amis et j'en ai acheté une que j'ai mis dans son tiroir de culottes et de chaussettes et qui a disparu. Donc, Vous pensez qu'elle la met ? Non, parce que le problème s'est réglé depuis mais elle avait disparu de son tiroir, elle l'avait mis dans un coin de sa chambre donc un jour, nous étions invitées à une fête et elle avait un joli petit haut qui était assez fluide et je lui ai dit écoute, tu devrais aller dans la salle de bain essayer avec et essayer sans et quoi que tu décides de faire, de la mettre ou de ne pas la mettre, je ne te poserai pas de questions et elle l'a fait. Elle est allée dans la salle de bain et sans que je lui pose de questions, j'ai bien vu qu'elle allait décider de la mettre puisque voilà, on se voit quand on a un sous-vêtement. Donc maintenant, elle l'aimait mais je n'ai même pas capable de prononcer le mot brassière. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc quand elle n'en a plus de propre, elle demande où est mon truc et où est ma machine mais elle ne dit pas où est mon truc. Bon, bref, voilà. Le problème a été réglé après pas mal de tergiversations et de patience et sont arrivées les règles et je l'ai su après que ce soit passé. j'ai trouvé dans sa table de chevet des culottes sales et du sopalin. Bon, alors, d'ailleurs, je n'ai pas fouillé dans ses affaires, c'était une culotte sale qu'elle avait laissée traîner. Donc, je suis allée la voir tranquillement en lui disant ben voilà, j'ai trouvé une culotte sale dans ta chambre. Du coup, c'est le moment que je t'explique comment ça se passe. J'avais acheté des serviettes en prévision et là, elle s'est fermée. Elle s'est fermée en me fusillant du regard. En me, vraiment, une agressivité dans son regard comme je n'avais jamais vu. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle réagissait comme ça, elle me dit je te regarde comme ça parce que je ne peux pas faire autre chose. Elle est gênée. Elle n'a pas envie d'en parler. Ça crée une gêne chez elle. Oui. Vous avez compris quoi, vous ? Qu'elle avait envie de me trucider, en gros. Non, mais qu'elle, il y avait quelque chose qu'elle vivait comme intrusif, certainement. Oui. Et je n'ai pas fouillé. Sa culotte traînait. Elle n'avait pas malencontreusement pas caché assez tôt. Et puis, je suis passée dans sa chambre et voilà. Oui, mais bon, ça relève de son intimité. C'est pas... Vous voyez, elle est dans le... Vous parlez de culotte. Enfin, il y a quelque chose, c'est une jeune fille de 12 ans. C'est vraiment, on est dans l'intime mais le rapport au corps, évidemment, à ce moment-là, se modifie. Et il y a... Les pré-ados ou les jeunes ados sont très pudiques, extrêmement pudiques par rapport à tout ce qui concerne leur corps. Et là, vous parlez de sous-vêtements, c'est vraiment, ça touche à l'intimité. Mais je le comprends. Je le comprends. Sauf que pour moi, il y a de l'impendance à gérer. Et elle est... C'est-à-dire qu'elle... Jusqu'à la semaine dernière, elle était dans le déni. C'est-à-dire, je lui ai présenté les serviettes. Elle ne les touche pas. Elle me dit qu'elle n'en a pas besoin. Elle me disait qu'elle n'avait même pas ses règles. Donc, elle était dans le déni. Et puis, il est arrivée la séance de piscine. Donc, elle est revenue de la piscine en disant « Je n'ai pas fait piscine, j'avais mal au ventre. » Donc, je n'ai pas relevé. Néanmoins, je lui ai dit « Si toutefois, ce mal de ventre a fait que tu as eu tes règles, dans un mois, tu vas être à nouveau confrontée au problème. » J'ai à peu près surveillé le mois qui s'écoule. Et vendredi dernier, elle avait piscine. Donc, je lui ai dit « Demain, tu vas piscine. Est-ce que tu vas pouvoir nager ? » Elle me dit « Oui. » Je lui ai dit « Dans ton carnet de liaison, ça se fait, c'est sans problème. » Et on a fait un grand pas puisque le lendemain matin, elle est venue me présenter son carnet de liaison. Sans m'expliquer pourquoi, mais j'ai tout à fait compris. Mais elle n'est pas allée à la piscine ? Oui, mais parce qu'elle avait ses règles. Oui, mais on peut aller à la piscine quand on a ses règles. Elle est allée à la piscine avec la classe, mais elle ne s'est pas baignée. Non, mais parce que vous m'avez dit d'ailleurs que vous avez commencé à parler à votre fille en parlant d'une jeune fille de votre famille qui ne pouvait pas se baigner parce qu'elle avait ses règles. Mais on peut se baigner quand on a ses règles. Alors, c'est vrai qu'à 12 ans, les jeunes filles ont encore un peu de mal avec les tampons parce qu'elles ont un peu peur. Mais il existe. Alors, c'est peut-être un peu tôt, mais si vous voulez, le côté de tout, les règles vécues comme un interdit presque de la vie entre le fait que ça peut faire mal, on ne peut pas aller à la piscine. Il y a quelque chose du coup d'hyper contraignant. Et je crois qu'on a grandi avec toutes ces contraintes. On le voit aujourd'hui, je trouve d'ailleurs les publicités pour ça sont très bien faites, où on voit maintenant des jeunes femmes qui font... J'ai vu la dernière pub, c'était du yoga mais acrobatique et dire et alors finalement pour une marque de serviettes de tampons hygiéniques, en 10 ans, on peut mener une vie normale quand on a ses règles. Alors que pendant des générations, les règles, c'était... On ne pouvait pas faire grand-chose. Il y avait même... Nos grands-mères disaient qu'on ne pouvait pas faire la mayonnaise parce que ça tournait. Enfin, vous voyez, toutes les idées reçues autour des règles. Alors, j'ai imaginé peut-être en me trompant que pour moi, c'était encore une étape bien plus... Une marche bien plus haute que de lui parler de tampons. Non, mais moi, j'ai envie de vous demander une chose parce que... si vous voulez, dans votre désir de bien faire et de pouvoir accompagner votre fille dans ce passage, il y a quelque chose qui peut être vécu, bien malgré vous, comme une intrusion. Parce que c'est un âge où on est extrêmement fragile, très soucieux de son intimité, un peu gêné dans ses transformations... Évidemment, même beaucoup dans ses transformations du corps et où, si vous voulez, à ce moment-là, les jeunes filles, mais les jeunes garçons préservent farouchement tout ce qui est de l'ordre de l'intimité. Quand vous m'avez dit que vous avez surveillé le mois à venir, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce rapport-là qu'elle peut vivre comme un peu une surveillance sur son corps. Or, autant le petit enfant, évidemment, il y a les soins prodigués au corps, il y a un corps à corps avec la mère. Autant elle arrive à un moment de sa vie où le corps, il est vraiment à elle et avec quelque chose qu'elle doit gérer, auquel elle doit faire face. J'ai envie de dire, finalement, comme pour la brassière, les serviettes, vous pouvez lui mettre dans son tiroir et elle en fera certainement bon usage. Si elle a mal au ventre, si elle a mal au ventre, parce que c'est un problème que rencontrent beaucoup de jeunes filles et de femmes, d'ailleurs, à ce moment-là, il est peut-être possible, puisque par le biais de la piscine où elle disait ou même si elle va en cours enfin qu'elle est gênée, d'en parler à ce moment-là, dire, on pourrait peut-être prendre rendez-vous avec le médecin, avec son médecin. et souvent, ils sont plus à l'aise, elles sont plus à l'aise pour en parler avec un tiers qui est médecin. J'ai pensé, oui. Ça ne passe pas trop avec son médecin, mais bon. Moi, j'allais vous demander, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes à l'aise, vous, pour en parler ? Au fond. Alors, je n'ai pas le sentiment de ne pas l'être. Après, entre ce que, enfin, voilà, comment chacun, enfin, comment moi, je me perçois et comment mon discours est perçu, mais je n'ai pas le sentiment d'être mal à l'aise quand je le fais, du tout. Comment vous, est-ce que je peux vous demander, comment vous, vous avez vécu cette période-là de votre vie et avec votre mère, notamment ? Ben, je suis allée la voir, je lui ai dit ce qui se passait, elle m'a donné ce dont j'avais besoin et puis on n'en a plus jamais reparlé. Ah, vous voyez, on n'en a plus jamais reparlé. Oui. Il y a quand même quelque chose un peu tabou. Mais c'est intéressant parce que c'est un sujet qui reste encore tabou. Oui, alors après, moi, le côté intrusif, je suis assez d'accord avec, enfin, je suis d'accord avec ce que vous me renvoyez. Il est vrai que comme elle ne vient pas vers moi, j'ai imaginé qu'en venant vers elle, au bon moment, c'est ce qui allait favoriser la communication. Oui, mais votre fille, là, déjà, par le biais de la piscine, du carnet de liaison, voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez fait le pas d'en parler, vous vous heurtez à quelque chose d'un refus, d'un blocage qui traduit sa gêne. Donc, il n'y a pas lieu d'insister. Elle le sait, c'est dit. Effectivement, vous pouvez, comme vous l'avez fait, lui mettre des serviettes ou même des mini-tampons. Parce que, vous savez, moi, ce que j'entends, ce qui m'embêterait, c'est si, par ailleurs, c'est un passage qui peut être difficile à vivre pour certaines jeunes filles qui se sentent en complet décalage, finalement, avec les signaux que leur envoie leur corps de cette féminité naissante et puis, dans leur tête où elles se sentent encore petites et où elles auront envie de préserver ce temps de l'enfance au fond. On voit aussi des jeunes filles, je ne sais pas, vous faites appel à vos souvenirs de collège, qui, au contraire, sont très impatientes. À un moment, il y avait un peu une fierté. Il y avait, moi, je me souviens, en sixième, dans la classe, il y avait celles qui les avaient qui étaient très fières. Tout le monde le savait, toute la classe le savait, même les garçons le savaient. Moi, franchement, ça m'épatait. J'étais plutôt de celles qui disaient « Bouh, 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 moi, on en parle, mieux c'est ». Mais il y en avait qui était extrêmement discrète et très pudique. Chacun, vous voyez, alors, le vie, un peu, c'est un passage délicat et où, je crois, où il est difficile, c'est vrai, pour les mères, puisque là, on parle de la puberté chez les filles, de, à la fois, évidemment, faire passer une information, dire qu'on est là, si besoin, si... parce qu'il y a eu toute une époque où, malheureusement, ce n'était même pas évoqué et ça a été, pendant des années, un véritable traumatisme où des jeunes filles, leurs premières règles, pensaient qu'elles étaient malades, enfin, qu'elles avaient un problème, tellement c'était tu et tellement c'était associé à l'idée, mais ça persiste encore un peu, de saleté. C'est intéressant, ce terme aussi, là, ou d'impureté qu'on entend encore dans les religions. parfois, l'impureté des femmes. Donc, il y a quelque chose aussi qui se transmet, comme ça, dans nos inconscients. Alors, évidemment, vous avez raison de montrer que vous pouvez en parler. Et c'est pour ça que je vous demandais aussi, sans vraiment... Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise, mais comment vous, vous vous sentiez ? Parce que parfois, c'est un peu quand on veut aborder la sexualité et qu'on n'est pas à l'aise. soi-même, avec le sujet. Parce que ça peut arriver, parce que par rapport à l'histoire qu'on a eue, à ce qui s'est transmis, on peut le dire. On peut dire, écoute, finalement, moi-même, je ne suis pas très à l'aise avec ça, ça m'ennuie un peu, mais on peut dire, tu pourrais en parler, là. il y a peut-être le médecin ou il y a si tu veux une gynécologue ou il y a le planning familial. Il y a des lieux comme ça où tu pourrais en parler où on t'écoutera où on répondra à toutes tes questions. Voyez, je vous posais cette question par rapport à ça parce que les enfants sentent très bien aussi si le parent est un peu gêné aux entournures ou pas. Je ne pense pas que le problème soit lié à ça. Vraiment, je ne pense pas. Après, j'accepte tout à fait que je ne sois pas la personne qu'elle choisisse pour en parler. Peut-être. Mais je doute qu'elle puisse en parler, qu'elle veuille en parler à quelqu'un et même qu'elle en parle à ses copines. Mais c'est ça, vous avez raison. Les copines, je reçois un message d'ailleurs qui dit, vous savez, les ados aujourd'hui sont très au courant de ces choses. En même temps, par l'attitude qu'elle a, votre fille, dit cette personne, signifie que c'est son territoire, que ça lui appartient. Et entre elles, elles parlent beaucoup. Elles en parlent beaucoup de tout ça. Et là, avec beaucoup moins de gêne, parfois même avec une certaine fierté. Mais c'est l'âge aussi où on prend un peu de distance avec ses parents, distance nécessaire. Et beaucoup, ça se traduit à travers le corps. C'est-à-dire, je ne sais pas si ce n'est pas signé le message, mais cet auditeur ou cette auditrice qui parle de territoire, c'est très important. C'est de l'intime. Donc, je trouve que vous lui avez dit, vous voyez, pour la brassière, vous lui avez mis, elle s'en est emparée, elle a peut-être caché un temps. Bon, elle en met maintenant. Pareil pour ses affaires, vous lui avez mis dans son tiroir, elle saura en faire bon usage certainement. Et pour ce qui revient de ses sous-vêtements, vous verrez bien comment elle se comporte. Jusque-là, elle le cachait un peu ou si elle le met dans le panier de linge sale de la famille. Alors, j'ai juste besoin, c'est-à-dire que quand je trouve des affaires souillées dans un coin de la chambre, je fais quoi ? Alors, je les laisse jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus et qu'il faille que j'en rachète ou parce qu'elle ne les met même pas à la poubelle ? Donc, Ça peut se laver. Pourquoi les mettre à la poubelle ? Non, mais les protections qui vont avec, etc. Ah ben, ça, vous pouvez lui dire, dire qu'elle ne sait peut-être pas très bien quoi en faire. Et prendre ses affaires et les laver sans rien dire, c'est une solution. Vous pouvez lui dire, parce qu'elle est peut-être un peu gênée, je ne sais pas, il y a une corbeille familiale, donc il y a la petite sœur, il y a son père. Des fois, je laisse le lave-linge ouvert en disant si vous avez du linge à mettre au sale, vous le mettez, mais elle ne le fait pas non plus. C'est juste des histoires pratico-pratiques. Vous pouvez lui dire, et si elle ne vous répond pas, dire, tu sais, sans que ça soit sur un ton de dire, parce qu'elle ne sait peut-être pas très bien comment faire, où est-ce que ça se met, finalement, les serviettes, les usagers, dire ça, ben ça, tu peux le mettre. Il vaut mieux que vous lui disiez comment faire que le faire pour elle. D'accord. Et si elle ne le fait pas ? Je pense qu'elle le fera. D'accord. Il s'agit de dire, et dire, il n'y a pas de souci, tu mets tes affaires, ton linge sale, si vous retrouvez, vous lui redites. Dire, n'hésite pas à mettre, tu mets tes vêtements et sous-vêtements. D'accord ? Attention aux termes aussi utilisés. On ne s'en rend pas compte, mais le côté sale, souillé, ça renvoie à quelque chose, vous voyez, qui peut être un peu mal vécu. Parce que la jeune fille peut le vivre comme ça, aussi. Comme quelque chose, un peu de l'ordre d'une souillure. Non. Ça, voilà, c'est... Les serviettes se mettent à la poubelle et les culottes, ben ça se lave. Vous voyez, de focaliser, il ne faut pas que vous lui donniez le sentiment de focaliser trop sur quelque chose qui relève de son intimité. Et c'est vrai que c'est... Je vous remercie pour ce témoignage parce que finalement, c'est quelque chose dont on parle peu. Je n'ai pas souvenir d'en avoir parlé encore dans l'émission. Ce qui montre bien qu'on est tellement dans l'intime qu'il y a quelque chose comme si ça ne pouvait pas être parlé. Donc je vous remercie d'avoir appelé pour en parler parce que je crois que ça concerne beaucoup de parents et beaucoup de mères qui se posent la question par rapport aux filles. Qu'est-ce qu'on transmet ? Transmettre, donner une information mais sans être intrusive. Ce n'est pas simple. Surtout face à une attitude de déni. C'est pas vraiment du déni je pense là. Vous voyez ? Je pense que c'est plutôt d'une gêne, d'une honte, d'une pudeur qui encore une fois me paraît plutôt très bon signe d'ailleurs. Cette pudeur. Oui. C'est bon signe. C'est-à-dire qu'elle a intégré qu'il y a des changements qui se produisent, qu'elle grandit et que donc les problèmes, enfin, ce n'est pas un problème d'ailleurs, mais ce qui touche à son corps, on n'en parle plus comme ma maman quand on était toute petite. Oui. Et par ailleurs, vous me dites que c'est une enfant qui va bien, qui fait de la danse, qui a des amis, qui est très vivante, très gai. Donc vous voyez, si vous me décriviez un tableau un peu, quelqu'un d'un peu inhibé, qui a du mal à se faire des amis, peut-être qu'elle aurait besoin un peu d'une aide mais ça peut être un bon relais aussi parce que parfois, il ne faut pas que vous en preniez un ombrage en termes de relation de confiance. C'est plus quelque chose de la pudeur qui s'installe à ce moment-là et où souvent, ils sont beaucoup plus à l'aise pour en parler, les jeunes filles, pour en parler entre elles ou même, parfois ça peut être, alors là, elle a une petite sœur, bon, on manque de bol, elle n'a pas de grande sœur, c'est elle qui initie le mouvement. mais parfois, ça peut être une tente, ça peut être, vous voyez, et ça n'a rien à voir encore avec la confiance, c'est autre chose qui se joue. Tiens, il y a Fréziac qui a une bonne idée de dire, après tout, vous pourriez lui mettre une pochette où elle mettrait toutes ses culottes et après, elle les met dans la corbeille comme ça, comme si elle avait aussi son endroit à elle. Il y a quelqu'un qui me dit, ma fille faisait une phobie à l'idée d'avoir ses règles. Nous avons consulté le pédiatre parce qu'elle voulait un traitement pour ne pas les avoir. Il lui a expliqué très calmement, les choses se sont apaisées. Il y a des jeunes filles qui sont même dans un, qui en sont même un peu agressives, qui disent qu'elles ne, elles ne veulent pas en fait, comme si elle disait, je préférais même, il y en a qui disent, je préférais être un garçon, enfin, je n'ai pas envie d'avoir ça parce que les règles sont encore vécues comme un empêchement. Il faut dire ce qu'il y a, souvent, il peut y avoir des douleurs associées, vous en parliez. Donc là, le recours au médecin peut être une bonne chose parce que souvent, elles sont plus à l'aise. Alors évidemment, si ça ne se passe pas bien avec son médecin, c'est préférable d'en trouver une autre. Gynéco, je trouve que c'est tôt, à 12 ans. Ou alors, il faudrait vraiment quelqu'un d'habituer. Vous voyez, ça dépend. Tout dépend du contact qu'elle aurait. c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lui faire un examen gynécologique, mais peut-être dans quelqu'un de doux, qui a l'habitude comme ça des jeunes filles, pourrait être pas mal. Parce qu'évidemment, si elle n'est pas en confiance avec son médecin, ce n'est pas un bon tiers. C'est une pédiatre qui l'a un peu braqué sur sa prise de poids. En fait, elle a pris du poids il y a deux ans et elle lui a fait noter les menus, la pesée, etc. Et du coup... Oui, ça je comprends. Elle a bien, elle a raison, votre fille, de se braquer. Voilà, donc elle ne veut plus y aller et du coup, elle y va juste pour les vaccins. Donc je me dis que c'est peut-être que ça serait le moment de trouver quelqu'un d'autre. Oui, vous avez raison. Oui, après, il faut que je sois fonctionnelle bouche à oreille pour être bien conseillée. Oui, voilà, quelqu'un de... quelqu'un d'à l'écoute. Mais justement, il y a souvent une moins grande gêne parce que les pré-ados et les adolescents sont d'une pudeur extrême, peuvent même en devenir agressifs quand il s'agit de tout ce qui touche à leur corps et notamment quand les parents veulent leur parler de sexualité, c'est presque à un âge presque trop tard parce qu'ils sont traversés dans leur tête, dans leur cœur, dans leur corps par toutes ces... tous ces bouleversements. C'est presque plus facile d'en parler à des enfants plus jeunes qui ne sont pas en proie à tous ces bouleversements, justement, hormonaux, émotionnels. L'idée des livres est pas mal. C'est-à-dire que... Vous voyez, je trouve que parfois si on est un peu qu'on ne sait pas trop comment faire ou un livre peut être pas mal. Et pareil, on le laisse traîner. mais le recours, l'idée du pédiatre de toute façon puisqu'elle a braqué votre fille avec cette histoire de poids où elle s'est sentie un peu stigmatisée, bon, ça vaut le coup peut-être, oui, de trouver quelqu'un et par la même occasion de si elle a comme ça des douleurs, on peut donner un petit traitement, quelque chose pour soulager. Pour que les règles ne soient pas associées à quelque chose de contraignant et qu'après, à la piscine, c'est normal que dans les premiers temps, je vous dis, les jeunes filles ont un peu de mal à utiliser des tampons parce qu'il faut déjà qu'elles aient une connaissance de leur corps, de leur anatomie, ça fait peur, introduire un corps étranger, bon, mais après, elles en parlent entre elles, elles s'entraînent un peu et puis elles se rendent compte que c'est très pratique. Oui. Et que ça permet d'aller à la piscine, de faire du sport, enfin, d'avoir une vie normale. Ok, d'accord. Et puis que maman, elle lâche prise un peu et qu'elle... Oui, 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 Annie, vous avez fait passer déjà beaucoup de messages, l'essentiel, je dirais, et peut-être qu'à un moment, oui, ne surveillez pas trop quand ça doit venir, les règles, et qu'elle n'ait pas le sentiment d'une surveillance qui s'installe parce qu'elle peut le vivre là pour le coup comme quelque chose d'intrusif même si ce n'est pas votre intention. Et en revanche, vous pouvez à un moment donner, dire, tu sais, si tu as... Peut-être qu'elle-même vous en parlera, je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre, dire, tu sais, à ce moment-là, on peut voir un médecin en parler parce que maintenant, il donne des petites choses qui te légèrent, qui te soulageront. Voilà. Parce que dire, ce n'est pas parce qu'on a ses règles qu'on ne peut pas aller à la danse, aller à la piscine et surtout si on n'a pas mal. Vous voyez, valoriser plutôt les choses comme ça. Mais par un moment, le message est passé, vous lui dites, pour l'histoire des lessives, vous instaurez, dire un jour, si, peut-être vous allez devoir le dire une ou deux fois, mais sans vous fâcher, dire, écoute, ok, là, poubelle, et puis là, tiens, ta petite pochette, tu mets tes lessives, tes... Voilà. Et vous allez voir, elle va faire comme avec sa brassière. Elle est très bien comprise, mais elle vous montre que, hé, maman, ça c'est à moi. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Mais merci d'avoir abordé ce sujet, parce que c'est vrai que c'est encore un sujet assez tabou, finalement, malheureusement. Merci Annie, pour ce témoignage. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921. 50 centimes la minute plus coup de la pelle. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 3921. 50 centimes la minute. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 3921 et toutes vos réactions qui nous parviennent par mail europe1.fr sur la page Facebook et également par SMS au 73921. SMS précédé du mot nuit. Oui, je remercie encore Annie d'avoir abordé ce sujet et comment parler des règles à sa fille parce que ça vous fait beaucoup réagir. Je reçois un message sur la page Facebook de Caroline qui dit que cette jeune fille me fait penser à la mienne. Elle n'en parlait pas. Néanmoins, je lui ai expliqué. Elle lui avait acheté serviettes et tampons à disposition. Elle a bien su les utiliser. Elle se parlait entre amis en Internet et se débrouille finalement très bien seule. Et avec le temps, le sujet n'est plus tabou du tout pour elle. Alors, on a aussi des témoignages de femmes d'autres générations. Il y a quelqu'un qui dit c'est étrange, j'ai 60 ans donc d'une autre génération. Je ne pouvais aborder le sujet avec ma maman. J'étais très à l'aise avec mon papa, dit cette auditrice. A l'inverse, une autre dire moi ça ne me posait pas de problème avec ma mère mais avec mon père c'était vraiment impossible d'en parler. Il y a Monica. Son message m'amuse parce qu'elle dit en parler à l'avance ce n'est pas évident non plus. C'est ce que ma grand-mère a fait. J'ai simplement cru qu'elle avait perdu la tête. J'en avais peur du coup et je l'évitais. Il y a quelqu'un aussi qui dit en parlant de livres puisque Annie nous disait qu'elle avait acheté des livres à sa fille. Elle dit c'est vrai qu'il y a des choses sympas du genre le dico des filles. C'est très girly et ça parle de tout sujet. Oui, il y a des choses vraiment bien faites maintenant pour les pré-ado. Il y a Margaret qui dit heureusement que ça s'arrête vers 50 ans parce que pour les femmes c'est une sacrée corvée. C'est intéressant d'ailleurs parce que là aussi c'est un sujet qui reste encore tabou. Regardez même autour de vous on en parle peu la ménopause oulala quel vilain mot il ne faut pas en parler. Et là aussi il y a beaucoup d'idées reçues qui nous traînent dans les têtes. Ça me fait penser d'ailleurs ça rejoint un peu ce que nous disait Stéphanie en début d'émission qui disait à 50 ans finalement on se dit que l'amour c'est plus trop pour nous. Il y a dans l'idée encore pour certaines femmes l'arrêt des règles la ménopause peut être vécue consciemment ou inconsciemment comme une perte de la féminité comme si ne plus avoir ces règles n'était plus être une femme et donc finalement ne plus avoir de vie sexuelle. Il y a beaucoup de choses comme ça qui révèlent que c'est un sujet encore qui reste un peu compliqué finalement ou dont on parle avec une certaine gêne. Alors il y a qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a Claire Rouska elle dit moi c'est ma monétrice de natation qui a pris le temps de m'expliquer tout ça peut-être que sans le dire cette jeune fille s'est déjà confiée qui sait à sa prof de danse. Alors il y a des choses très pratiques mais qui sont intéressantes beaucoup disent avec cette histoire de elle ne sait pas très bien comment faire peut-être qu'elle ne veut pas mêler ce qui relève de son intimité au reste de la famille dire vous pouvez mettre une poubelle dans sa chambre dans un premier temps quelque chose qui serait son coin à elle. Il y a aussi oui Béa qui dit pareil mettez lui peut-être un panier pour l'insale dans sa chambre et puis qu'est-ce que j'avais vu ? Oui certains disent peut-être qu'une tante cousine aussi pourrait être ce tiers à qui elle pourrait parler avec peut-être moins de honte moins de tabou il y a également Angie qui dit moi j'avoue que si ma mère m'avait dit j'ai trouvé une culotte sale dans ta chambre j'en aurais été heurtée oui ça peut renvoyer un sentiment de honte et puis il y a quelqu'un qui dit mais enfin ne pas se baigner quand on a ses règles rappelez-moi dans quel siècle on vit une autre dame me dit j'ai 70 ans je pense être une femme très privilégiée car l'arrivée de mes règles à l'âge de 12 ans a été fêtée par mes parents qui m'ont toujours présenté l'arrivée des règles comme quelque chose de normal et donc à vivre normalement merci beaucoup pour toutes vos réactions il y a aussi Natacha qui dit je suis proche de mes filles je leur ai déjà expliqué elles ne sont pas traumatisées du haut de leurs 8 et 11 ans oui mais c'est intéressant parce que souvent c'est plus facile d'en parler avant pour le coup quand elles ne sont pas directement concernées c'est comme pour les questions de sexualité quand les ados vivent sont traversés comme ça par des désirs par plein de bouleversements hormonaux par des choses qui les dépassent et qui les mettent aussi un peu mal à l'aise c'est pas le meilleur moment pour leur en parler finalement c'est plus simple d'en parler avec des enfants plus jeunes qui eux ont cette curiosité qu'ont les enfants mais parce qu'ils ne se sentent pas encore directement concernés donc il y a moins ce phénomène de pudeur alors c'est marrant parce que ça vous fait réagir aussi je parlais de la ménopause il y a Fabienne qui nous dit moi au contraire la ménopause c'est vraiment une liberté je me sens toujours aussi femme pas de tabou à 55 ans il y a Frézia qui dit moi aussi je trouve que quand les règles s'arrêtent c'est vraiment une libération et puis feuille d'érable me dit le professeur joyeux c'est le psychiatre alors parce qu'il y a un professeur joyeux oui je pense que c'est un psychiatre a écrit un livre très intéressant sur les femmes du début de la féminité jusqu'à la ménopause ah bah si vous retrouvez le titre volontiers j'en parlerai à l'antenne voilà bon on va maintenant merci encore pour toutes ces réactions et on va maintenant accueillir michelle qui est avec nous au 39 21 bonsoir michelle bonsoir je vous écoute alors moi je vous appelle au sujet de ma fille c'est pas dramatique comme affaire mais c'est ennuyeux donc elle a une quarantaine d'années elle est mariée mère de famille tout va bien pour elle et c'est une fan des disques vinyles donc elle fait toute la France elle cherche tous les marchés elle en a toute une collection chez elle et elle va partout pour en chercher et à cette occasion pas très loin de chez elle elle est tombée un jour sur un vendeur avec qui elle a célé d'amitié tellement ils sont liés d'amitié qu'une fois il y a un an ils ont eu une relation sexuelle elle a cru qu'elle était amoureuse et pour s'apercevoir aussitôt après que c'était pas le cas donc ils en sont restés là tous les deux lui avec sa copine et elle avec son mari et pour elle c'est une affaire terminée elle a plus elle l'a plus revue sauf une fois parce qu'elle avait commandé un livre depuis longtemps qu'il lui a trouvé et qu'il s'est rendu un jour sur un marché pour qu'il lui vende voilà et elle s'est arrangée pour toutes les fois qu'elle allait au marché où il y en a partout où il y en a qui n'est pas allé vers la vie elle ne l'avait plus revue mais voilà qu'hier ou avant-hier elle est allée au marché tout près de chez elle faire ses courses normalement et ce monsieur avait installé son stand et quand elle est passée il a fait une remarque en disant que c'était de la provocation pour qu'elle l'entende il n'y avait pas de personne autour c'était vraiment c'était de la provocation de passer devant lui le fait qu'elle soit là qu'elle passe devant son stand alors qu'elle ne s'attendait pas à le voir là déjà parce qu'il n'y est pas régulièrement et puis bon elle faisait ses courses normalement donc c'est peut-être pas dramatique mais ça la contrariait suffisamment pour qu'elle m'appelle et qu'elle ne m'en parle pendant une heure et me dire qu'est-ce que j'en pensais qu'est-ce qu'elle pouvait faire parce que si elle ne peut plus faire ses courses chez elle voilà c'était tout le problème qui n'est pas dramatique mais oui enfin ça la contrariait je ne voudrais pas que ça la contrariait puis que ça continue quoi voilà mais parce que qu'est-ce qu'elle craint votre fille elle craint qu'il ne faut pas d'autres questions c'est là qu'elle habite c'est là qu'elle vit avec son mari et ses enfants sa fille ah oui d'accord elle est mariée voilà oui oui donc elle ne voudrait pas que lui est donc semble enfin aurait aimé continuer avec elle l'avait relancée non 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 apparemment il était d'accord pour s'en tenir là apparemment oui puisqu'elle ne l'a plus pratiquement toujours vu depuis il n'a pas cherché à la revoir oui il ne l'a pas relancée sauf pour lui vendre une fois son disque c'est tout hein et quand alors justement quand puisque quand il lui a vendu un disque et qu'ils avaient déjà eu cette liaison il n'a parlé de rien à ce moment là non 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 c'est pour ça qu'il était étonné mais quand elle le croise puisqu'il lui arrive de le croiser parfois elle lui dit bonjour néanmoins ah non mais elle ne le croisait plus du tout elle ne le croisait plus non non elle ne le croisait plus du tout oui donc là ça l'a perturbée parce que c'est voilà c'est un endroit où elle se rend c'est le marché enfin c'est un lieu elle ne lui a pas répondu ce jour là elle n'a pas répondu non 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 elle n'a pas répondu elle a fait ses courses elle n'a rien dit moi je crois que c'est ce qu'elle a fait de mieux c'est ce qu'elle a fait de mieux parce que ça fait un peu irrationnel qu'est-ce qui rumine un an plus tard bah oui c'est bizarre bon il était peut-être je ne sais pas mal luné ça s'adressait bien à elle oui il n'y avait pas de doute là-dessus après a priori il n'y avait pas des tonnes de personnes devant mais puis vous me dites c'est quand elle est passée devant le stand on a fait quelque chose qu'il a dit ça c'est un peu voilà bon c'est pas grave il n'a pas digéré il y a quelque chose qu'il n'a pas digéré peut-être qu'il a peut-être voulu qu'elle s'accroche un peu c'est ce que je lui ai dit peut-être qu'il a voulu que tu t'accroches mais je trouve qu'elle a bien fait de ne pas relever parce que ça serait donné beaucoup d'importance et se lancer dans des explications qu'elle ne lui doit pas enfin elle n'a pas de compte à rendre ils sont adultes à un moment ils ont eu une liaison mais elle ne l'a pas enfin je veux dire c'est pas comme si elle lui avait fait miroiter des choses ou bon ils ont eu une attirance ils ont couché ensemble elle l'a revue en plus me dites-vous après elle est allée lui acheter un disque il ne lui a fait aucun commentaire non donc là c'est son problème à lui à cet homme qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse elle craint qu'il aille lui causer des problèmes dans sa vie oh non peut-être pas mais il ne ferait pas qu'il prenne l'habitude de le faire à chaque fois qu'elle passe quoi parce que ça il ne ferait pas que ça ait des conséquences voilà c'est tout qu'est-ce qu'elle craint comme conséquence que ça revienne aux oreilles du mari qu'il ébrouille de la chose que je ne sais pas exactement ce qu'elle craint mais elle vous en a parlé quand même vous me dites pendant une heure donc ça ça l'inquiète elle ne voudrait pas que ça continue ça lui pose problème effectivement dans sa famille parce qu'elle ne se sent pas très bien je pense par rapport à cette histoire c'est-à-dire qu'une histoire qui pour elle est sans conséquences qui elle avait même sorti de sa tête cet homme et là il lui renvoie comme s'il y avait un lien entre eux et comme si presque elle le provoquait parce qu'elle passait devant son stand il ne faut pas qu'elle en tienne compte il ne faut pas qu'elle en tienne compte et elle continue de passer sans le voir en fait oui bah oui il vaut mieux ou si il lui dit si lui lui dit bonjour elle lui répond mais un un salut vous voyez un salut de tête mais distant mais il ne faut pas non plus parce qu'on ne sait pas après tout ce qu'il ce qu'il a dans la tête mais il ne faut pas non plus qu'elle ait l'air de passer en l'ignorant totalement elle passe très bien c'est pas elle qui va au devant et lui dire bonjour s'il la salue en disant bonjour elle lui répond bonjour et elle continue elle passe son chemin pour pas attiser je sais pas ça peut être je sais pas ce jour là il était mal luné ou il y a eu un truc où il prend un peu ombrage finalement que que ça n'est pas continué comme vous dites il pensait peut-être que il se reverrait ou il aurait aimé même s'il n'a pas fait la démarche vers elle on sait jamais ce qui peut se passer dans la tête des gens mais il faut pas que ça l'inquiète outre mesure parce que de toute façon quand bien même cet homme qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse il va pas parce que vous me dites qu'il a son adresse comment ça non non il a pas son adresse il a pas son adresse non non elle va dans le marché à côté de chez elle non non elle va dans le marché non non il a son numéro de téléphone mais elle l'a elle l'a sorti de sa liste il y a quelqu'un qui dit peut-être qu'il lui signifiait un petit clin d'oeil sans chercher à l'embêter plus tard vous voyez peut-être qu'elle l'a pris aussi je sais pas il y a le ton évidemment c'est de la provocation il a peut-être voulu faire sous forme de boutade un peu maladroite mais du style comme s'il cherchait à relancer aussi vous voyez tout dépend le ton mais ça peut être lui au fond il reviendrait bien peut-être c'est une façon un peu maladroite peut-être de chercher un peu à la relancer dire ah bah c'est de la provocation peut-être qu'il a trouvé jolie ce jour-là enfin et que toute façon j'allais dire oui j'allais me reprendre j'allais me la reprendre j'allais me reprendre puisqu'il l'a trouvé jolie forcément puisqu'ils ont eu cette relation donc vous voyez ça peut être dit un peu comme ça dans le dire c'est de la provocation de passer devant moi mais sans plus sans qu'il ait plus en tête sans avoir plus d'intention je pense que peut-être je ne sais pas mais votre fille après coup cette histoire la tarot d'un peu la culpabilise un peu je ne sais pas et qu'elle a interprété sur interprété ce ce qui pouvait naître au fond qu'une boutade d'accord vous voyez mais peut-être qu'elle du coup parce que vous me dites tout de suite bon ben elle est mariée elle a des enfants et que voilà mais ça ne porte pas conséquence je pense qu'il ne faut pas qu'elle se mette martel en tête et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'elle en devienne du coup si 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 elle est amenée à passer devant son stand elle ne va pas non plus léviter ça n'aurait pas de sens enfin bon si vraiment elle est mal à l'aise elle peut faire en sorte mais si elle passe devant son stand et que par exemple il lui dit bonjour elle ça serait aussi un peu absurde de passer de ne pas lui répondre du tout parce que ils ont eu une liaison ensemble une fois qui bon mais il n'a pas été il n'y a pas de il n'y a pas eu de problème entre eux par ailleurs il ne l'a pas harcelé il ne l'a pas renoncé enfin il ne s'est pas mal comporté cet homme non non il ne s'est pas mal comporté donc il n'y a pas de raison de le c'est ce qui pourrait susciter parfois un peu de colère ou d'agressivité c'est si elle de sa part comme si maintenant elle lui disait plus bonjour aux gens à léviter comme si elle était dans le malaise il ne faut pas qu'elle laisse transparaître ça d'accord il faut qu'elle essaye d'être naturelle et donc bon bah elle lui dit bonjour si elle ne va pas au devant mais s'il lui adresse un bonjour elle lui répond d'accord moi je rejoins un peu les auditeurs qui disent que ça peut être elle a pu interpréter ce qui pouvait être finalement une boutade oui c'est possible vous savez un peu sur les marchés on arrangue un peu les gens on dit comme ça et dire bon elle passe il la trouve jolie c'est de la provocation de passer loin c'est de la provocation mais sans agressivité derrière d'accord et bien j'espère que c'est ça oui vous n'en êtes pas certaine vous ça vous inquiète moi je ne connais pas du tout donc je ne sais pas en tout cas elle est elle a en confiance avec vous puisqu'elle sait elle vous a raconté cette histoire oui 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 parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de jugement de votre part non je pense que c'est plus votre fille qui peut-être je vous dis il y a un petit fond de culpabilité un petit fond de malaise oui est-ce que ce serait un petit peu normal oui un peu elle a été bah oui bon sa passion pour les disques vinyles l'a entraîné un peu plus loin qu'elle ne voulait aller et voilà elle a repris le cours de sa vie ça ne porte pas conséquences vous voyez mais lui bon a pu la trouver très jolie et c'est sur ce mode là que ça peut être dit tout simplement bon et bien je vous remercie beaucoup de rien Michel et je lui transmettrai bah voilà oui oui enfin vous lui dites elle écoutera bon bon oui oui vous pouvez bien sûr au revoir Michel bonne soirée merci beaucoup Caroline au revoir au revoir pour parler à Caroline Dublanche appelez le 3921 50 centimes la minute plus coût de la pelle la libre antenne sur Europe 1 Caroline Dublanche minuit 30 sur Europe 1 on est ensemble encore pendant une demi-heure et la ligne est ouverte bien sûr au 3921 alors merci à Feuille d'Irape qui a renvoyé un petit message au sujet du livre du professeur Joyeux alors c'est Henri Joyeux donc Henri Joyeux est oncologue oui moi je pensais à Michel Le Joyeux qui est psychiatre lui donc Henri Joyeux nous dit Feuille d'Irape a écrit plusieurs ouvrages notamment Je grandis ça pousse Commencez la puberté et par rapport au livre davantage destiné aux femmes Femmes si vous saviez Amour et sexualité par les antaux pour protéger vos enfants et bien d'autres sujets encore merci pour ce message on accueille maintenant Catherine bonsoir bonsoir Catherine allô oui bonsoir Catherine ah bonjour vous avez la surprise de vous retrouver là ben voilà déjà pour les règles il n'y a eu aucun problème avec ma fille c'est à dire qu'elle voyait dans la salle de bain la petite boîte de tampons et comme elle touchait un petit peu à tout un jour elle me demandait qu'est-ce que c'était et je lui ai dit ben c'est c'est comme un bouchon parce que tous les mois il y a il y a un peu du sang qui s'en va ça veut dire que maman elle n'attend pas de bébé et puis elle était petite alors quand vous lui avez expliqué ben oui oui vu les mots que vous utilisez c'est qu'elle était encore petite oui donc elle manifestait une curiosité oui oui je lui ai dit ben c'est comme un bouchon parce que à chaque fois un peu ça saigne donc on met un bouchon et puis le jour où ça saigne pas on attend un bébé et puis après elle a posé un peu plus de questions et puis et puis c'est passé ben c'est passé super bien parce que je lui ai dit que c'est le jour où ça arrivait c'était ben qu'elle pouvait avoir un bébé et que c'était magnifique ben justement alors puisque vous revenez sur le témoignage d'Annie j'ai eu deux mails encore c'est Jane qui dit que cette jeune fille se cherche forcément encore elle n'accepte peut-être pas encore son corps de femme ce qui est bien compréhensible elle dit laissez-lui la porte ouverte pour des infos mais les filles parlent beaucoup entre elles laissez-la venir à vous Jane qui dit j'ai eu aucune éducation par rapport à cela et quand j'ai demandé à ma mère elle m'a répondu ben comment ça se fait moi j'en parlais à mes copines et puis il y a Fon aussi qui dit ben la pudeur chez les ados évidemment c'est très important chez les garçons aussi on se rend compte quand au moment où on n'a plus le droit de rentrer dans la salle de bain alors respect comprendre cette pudeur et on ne rentre plus dans la salle de bain à ce moment-là elle a raison Fon ça commence aussi par la préserver l'intimité mais alors vous vouliez nous parler vous Catherine de votre fille je tiens à vous dire que chez nous les portes ont toujours été ouvertes et moi la manière dont j'ai eu ma fille toute petite toute petite je me suis posé une question j'avais un médecin de famille depuis très longtemps et j'ai eu ma fille avec un insémination avec un donneur anonyme et le médecin que je connaissais pas trop au début qui était 30 ans mon médecin un jour ça m'est sorti comme ça alors que ma fille elle devait avoir c'était à Noël je me rappelle il y avait l'herbe de Noël et ci et ça et bon elle devait avoir un méchant rhume et ça m'est sorti d'un coup alors que je connaissais pas cet homme et je lui ai dit voilà ma fille est née comme ça qu'est-ce qu'il faut que je dise elle a quel âge votre fille aujourd'hui 33 ans ah oui elle attend un bébé d'accord voilà c'est tout neuf c'est d'un mois et ce médecin que je connaissais absolument pas parce que j'emménageais dans le quartier et tout m'a dit moi je vois une enfant épanouie resplendissante et vraiment c'est quelqu'un que je connaissais pas et il m'a dit vous précédez pas les questions mais le jour où elle aura une question vous lui répondez oui et ça a été mon bah ma manière de vivre et je sais pas moi j'ai eu une fille j'ai eu j'ai toujours une fille non seulement magnifique mais épanouie resplendissante avec des études magnifiques et et voilà et tout 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 s'est bien passé je veux dire elle a commencé à poser des questions au moment où elle est entrée à l'école j'imagine bah pour elle au départ je veux dire bah j'habitais à un moment avec une jeune femme pour elle c'était pour elle c'était Nathalie Nathalie qui venait à la chercher à la maison et c'est ça c'était il n'y avait pas de questions même pour la rentrée des classes il n'y avait pas de questions c'était Nathalie et maman à la maison parce que vous viviez en couple avec avec une autre femme oui d'accord et puis il y avait son son papy il y avait son parent il y avait ma mère enfin tout le monde les enfants les enfants posent des questions sur un moment quand même comment ils sont nés la conception donc en cela le médecin vous avez bien fait de vous dire évidemment de ne pas anticiper et d'attendre le moment venu de répondre à ces questions c'est important de dire qu'il y a quand même eu recours à un moment à un tiers qui est ce donneur oui après ça s'est passé après ça s'est passé que je lui ai dit qu'il n'y avait pas de enfin je lui ai toujours dit il y a forcément un papa oui même si il y a un père plus exactement puisque ce n'était pas un papa mais il y a forcément l'intervention je lui ai dit il y a forcément quelqu'un mais toi c'est comme quelqu'un qui donne du sang c'est c'est comme ça quoi et je ne sais pas moi chez nous enfin chez moi ça s'est bien passé chez moi ça s'est bien passé je veux dire je pense que ma fille elle était tellement entourée tellement avec des gens gaga devant elle que c'est pas elle va bien votre fille donc elle a aujourd'hui 33 ans elle attend un bébé oui ça a été ouais ça a été la super nouvelle et c'est pour quand la naissance ben là ça va faire ben là ça va faire un mois ah oui donc vous venez de la prendre c'est un début de grossesse oui oui donc je dois que tout aille bien parce que moi la première fois il y a un petit hic mais ça aussi oui mais ça aussi bon par insémination il y a plus parfois plus de risques un peu oui mais c'est comme je lui dis je lui dis de toute façon tu ne poses pas de problème ça ça ne sert à rien c'est pas dire que toi c'est comme moi oui il ne faut surtout pas l'inquiéter j'ai dit moi je faisais tous les excès machin et tout bon je lui dis ça ne veut pas dire pour ça que ça sera pareil machin et puis j'ai dit et puis la preuve après on a un gros gros chagrin je lui dis ton grand-père il faisait la gueule parce que comment tu vas faire toute seule tatata tatata bon et puis je lui dis quand le bébé est parti que c'était un oeuf clair je lui dis c'était le premier à pleurer parce que ça y est il s'était fait à l'idée et je lui dis t'es là et la preuve que bon des fois peut-être ça ne peut pas marcher le premier coup écoutez elle le sait je pense certainement tout ça donc c'est pas trop la peine de réinsister là-dessus voilà on sait que dans les trois premiers mois il y a un risque de fausse couche c'est pas la peine d'insister voilà après non 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 c'est juste que j'ai dit bon comme je voyais qu'elle avait un peu l'angoisse j'ai dit t'es là la preuve que ça montre qu'elle peut être enceinte déjà et que voilà que tout fonctionne bien oui moi je suis ravi vous êtes ravi oui mais si je vois un peu votre bénéfice oui mais oui mais c'est à dire bon le garçon avec qui elle est je l'adore vraiment vraiment quoi je veux dire enfin ils font un super joli couple ils sont enfin bon là dessus il n'y a pas de problème de belle-mère de ci de ça de truc je me suis senti animé d'un sentiment quoi je veux dire déjà déjà ma fille me dit ce serait toujours ton bébé je lui dis bah oui puis moi je me pose la question je me dis ce sera toujours ma petite fille et en même temps je me je me je me demande est-ce que je serais capable d'aimer quelqu'un enfin je ne sais pas comme j'aime ma fille enfin ça peut paraître bizarre mais je n'ai pas l'impression que je pourrais aimer alors que les 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 bébés je vois les mes petits neveux et ça bon je les adore et tout et tout mais je je ne sais pas c'est un senti c'est un sentiment super bizarre qui qui me vient dans la tête où je me dis je ne sais pas c'est une question qui traverse les femmes les hommes aussi d'ailleurs les parents parfois à l'occasion d'une deuxième grossesse on l'entend ça en consultation souvent enfin dire j'aime tellement en parlant de leur premier enfant je l'aime tellement je me demande c'est pas possible d'aimer quelqu'un autant et finalement ce deuxième enfant est-ce que je vais l'aimer autant et finalement ces interrogations traversent le temps de la gloire c'est intéressant parce que vous vous êtes en position de grand-mère mais comme si c'est une question qui traverse plutôt des parents et contente en plus mais j'ai pas l'impression que j'ai si il y a un bébé machin dans mes bras bien sûr en plus avec mon caractère j'ai fondre en larmes mais je sais pas je je me dis c'est pas comme ma fille quoi c'est c'est à dire que d'abord pour le moment vous savez qu'elle est enceinte mais c'est de votre fille dont vous parlez puisque ce bébé n'est pas encore présent d'ailleurs vous parliez vous évoquiez pourvu qu'elle ne le perde pas il risque de fausse couche donc il y a tout un il n'est pas présent encore pour vous psychiquement et physiquement en calculant je me dis Noël c'est l'enfant Jésus est arrivé quoi je veux dire mais mais je me dis est-ce que je vais l'aimer moi ce que j'entends c'est que d'une certaine façon quand votre fille dit je serai toujours ton bébé quand vous lui répondez bah oui ce sera toujours ma petite fille votre petite fille est en passe à son tour de devenir mère donc finalement de changer c'est tout récent mais elle va changer le statut de fille bien sûr qu'elle restera toujours votre fille mais elle va devenir mère à son tour et évidemment ça crée un peu certains bouleversements et notamment elle vous échappe un peu dans une relation qui semble-t-il a toujours été très fusionnelle oui tout à fait mais je veux dire en même temps je veux dire les deux c'est vrai que j'ai des gamins quoi je veux dire ma fille elle est pas là son copain d'un coup fait une crise d'angoisse je veux dire il m'appelle et hop j'en filme mes baskets et puis il habite pas loin il fait des crises d'angoisse son compagnon oui et et c'est vous qui l'appelle oui et il ne consulte pas il n'est pas suivi pour ça non on lui a dit que ça passerait de temps en temps et puis un jour ça s'est passé ma fille elle était je ne sais plus où est-ce qu'elle était et il a fait une crise d'angoisse il était seul il était seul il s'est senti mal donc il vous a appelé oui et moi j'ai foncé dans les baskets je n'ai jamais fait autant la rue dans un état pas possible essayer ça et puis bon j'ai été rassuré et lui il est hyper angoissé de toute façon et ça serait peut-être bien quand même qu'il surtout enfin si c'est ça on a bien la tête sur les épaules mais par contre non mais ça serait bien peut-être qu'il enfin qu'il en parle un peu déjà avec son médecin traitant parce que ils ne lui transmettent pas trop d'angoisse là ils n'ont pas de médecin traitant ben c'est dommage ben oui mais enfin bon là de toute façon votre fille elle va bien avoir il va falloir qu'elle soit suivie alors elle va être suivie par son gynéco oui elle a trouvé une dame aussi oui là elle a trouvé une dame elle pourra demander un gynéco qui peut la mettre en relation avec un médecin traitant c'est quand même bien d'avoir un médecin traitant ben là elle a trouvé une dame je veux dire bon qui lui a dit qu'elle pouvait la suivre et puis il y a son gynéco qu'elle va aller voir dans peu de temps et la mienne a la tête sur les épaules mais par contre c'est même une recette machin c'est au fait de maman comment tu fais ta 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 enfin c'est c'est comme ça quoi oui mais ça ça fait partie de la transmission souvent entre mère et fille il n'y a rien de c'est normal qu'elle se tourne vers vous mais ce faisant à l'apprenti à n'ont pas douté je vais y arriver c'est bien sûr que vous l'aimerez parce que ça sera vous allez vous avez un lien très proche vous le verrez assez souvent j'adore les gagas c'est autre chose mais oui mais c'est pas les c'est pas n'importe quel gamin c'est ça sera le bébé de votre fille mais forcément c'est un peu troublant de voir sa fille finalement devenir son égale parce que il y a un changement de statut qui se met en place et en accédant à un statut de mère elle devient en quelque sorte votre égale alors là c'est un début de grossesse donc elle vous échappe aussi un peu même si les filles notamment quand la relation est bonne avec la mère ce qui semble être le cas avec vous ont besoin de leur mère parce que là aussi il y a une transmission au moment de la grossesse au moment de la naissance après la naissance beaucoup trop de jeunes femmes aujourd'hui sont lâchées sont très seules finalement parce que moi je sais que je veux me mettre des barrières pourquoi ? c'est à dire je je veux me mettre des barrières c'est à dire je veux pas non plus que ma fille je sais pas compte trop sur moi mais vous verrez vous serez peut-être très heureuse qu'elle vous demande des conseils je veux pas intercérer dans dans leur truc que ça soit toujours maman 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 et je sais je sais bon que ça risque d'arriver et pas forcément mais vous avez raison de ne pas vouloir trop interférer parce qu'il faut aussi être pouvoir accompagner pouvoir être une présence rassurante au regard de votre expérience c'est là qu'opère la transmission ne veut pas dire être finalement dans le conseil et dans toujours elle a besoin c'est quelque chose qu'elle devra aussi apprendre par elle-même parce que voyez je veux dire mais donnez-vous du temps déjà j'ai commandé déjà j'ai commandé un livre que j'avais vu dans le parisien le guide des premiers secours pour nourrissons et enfants non non mais c'était un article super bien voici un livre qui va occuper une place de choix dans la bibliothèque des parents inquiets et c'est ça il y avait un petit article super sympa dans le parisien non mais très bien mais attendez que le bébé soit là non mais je lui donnerai plus tard mais je me suis dit comme ça à la limite je veux dire ils vont lire tous les deux et puis ils vont pas à chaque truc je veux dire me téléphoner il faut qu'ils débrouillent un petit peu peut-être qu'ils se débrouilleront d'ailleurs faites leur confiance bah bien sûr mais vous êtes pleine d'ambivalence en même temps vous dites pourvu qu'ils m'appellent pas tous les 4 matins mais en même temps ce serait bien qu'ils m'appellent bah c'est à dire que s'ils m'appellent bien sûr que je serai là mais en même temps je vois puisque vous êtes là pour les crises d'angoisse de votre genre je suis pas la parole divine et puis en même temps votre fille demandera vous savez le pédiatre à ce moment là est un personnage très important dans la vie des parents aussi pour rassurer alors évidemment les grands-parents peuvent rassurer sur les petits mots des premiers temps de la vie là où pour une première fois tout est un peu anxiogène le fait de dédramatiser est rassurant mais donnez-vous du temps elle est au sein de deux mois votre fille vous avez du temps là aussi il faut neuf mois pour une grossesse c'est bien parce que c'est pas seulement physique la grossesse c'est aussi psychique et on entend aussi que pour les grands-parents c'est pas mal ça laisse du temps pour se préparer vous avez le temps de voir venir aussi et de l'attachement il ne il ne n'est pas comme ça parce que c'est pas vous qui êtes enceinte là il y a des femmes qui dès qu'elles ont un retard de règles ça y est elles parlent déjà de leur bébé on sent qu'elles investissent il y a des femmes c'est un peu plus tardivement parfois c'est au moment de la première écho mais il y a quelque chose qui se passe en elles là ça se passe pas en vous c'est votre fille qui est enceinte c'est pas vous donc l'attachement il se crée l'attachement il se crée il se crée j'ai envie de dire même parfois quand l'enfant naît c'est à dire qu'il y a une rencontre aussi avec cet enfant là pour le moment votre fille et ce bébé s'est mêlé et c'est normal d'accord mais je la vois craintive petite quoi comment je la vois craintive et petite oui mais attention à vos projections elle a grandi votre fille oui mais là elle est en train de se prendre tout un plan dans la tête il faut pas que je m'en chie faut pas que je m'en sache je dis moi à mon époque c'était juste la viande pas bien cuite et je lui dis j'ai bien ton truc moi j'ai je m'éclatais je veux dire bon l'époque est différente il y a aussi c'est vrai beaucoup beaucoup de prévention il y a une extrême vigilance oui oui on déconseille bon mais laissez-la laissez-la faire à son rythme et c'est vrai que c'est des consignes qui sont données aussi au maire maintenant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de restrictions alimentaires qui ne se faisaient pas c'est vrai à votre époque bon ça change c'est un peu comme les nouveau-nés il y a des modes il y a des choses comme ça alors laissez-la et à la limite c'est bien qu'elle ait son médecin à qui elle pose des questions vous voyez aussi on a Lily qui est avec nous au 39-21 et qui a envie de vous parler parce que votre histoire l'interpelle bonsoir Lily oui bonsoir Caroline bonsoir Catherine bonjour alors vous c'est quand votre belle-fille a été enceinte que vous avez eu une réaction qui vous a un peu surprise peut-être sur le moment en plus j'y pensais même avant que ma belle-fille soit enceinte parce que quand ma belle-fille était enceinte bon bah ça voulait dire aussi que mon fils allait avoir un bébé vous comprenez dans mon esprit c'était leur histoire à eux deux et quelque part ils sont tellement attachés l'un à l'autre que je les reliais l'un à l'autre vous voyez ce que je veux dire comme les miens et mais bien sûr et en fait je me dis ouais grand-mère bon ça va je m'en fous quoi en gros j'étais contente qu'il soit qu'il ait un bébé mais je pensais pas m'investir affectivement et bien vous allez me croire si vous me voulez mais quand le bébé est né ce bébé c'était une petite fille qu'elle est prématurément et bien que le bébé est né mon fils m'a raconté un peu tous les événements tout ce qui s'était passé mais je suis complètement folle de cette petite fille quand vous l'avez vue finalement voilà et que j'ai entendu sa voix je la vois pas souvent pour des questions qu'on a pas le temps de développer aujourd'hui oui je vous rappellerai une autre fois parce que c'est une grande souffrance pour moi je la vois jamais cette petite mais bon ça c'est c'est pas le problème je crois qu'il est tellement attaché à cette petite qu'il faut pas la toucher pourquoi vous ne la voyez jamais parce qu'ils ne sont pas proches ou parce que géographiquement ou non parce que ils ne proposent jamais de passer et moi je ne m'impose pas et vous ne les invitez pas ou comment vous dire chez moi c'est tout petit oui c'est pas très adapté il y a des fils électriques il y a des trucs elle a quel âge votre petite fille maintenant elle n'a pas encore un an et demi oui elle est géniale elle aura l'oreille musicale cette petite je me rends compte et c'est sa voix vous êtes tombée sous le charme de sa voix pourtant les petits cris d'un nouveau-né bon c'est si vous voulez en plus il se trouve que je suis non-voyante ah oui d'accord donc la voix est encore plus bien sûr oui oui mais écoutez c'est complètement dingue de cette petite quoi c'est complètement dingue et je ne sais pas vous expliquer alors que je ne pensais pas que ça m'arriverait oui 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 il y a même des futurs grands-parents qui parfois ça leur tombe dessus et au moment oh là là ils ne s'envisagent pas à devenir grand-parent c'est comme s'ils prenaient un coup de vieux enfin il peut y avoir une réaction aussi un peu de ce genre bien sûr bien sûr et puis pas avoir envie de s'attacher pour des tas de raisons oui inconsciente d'ailleurs je vais vous dire oh là 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 je suis en amour de cette petite en grandissant enfin c'est important quand même parce que le lien il se crée mais d'elle-même va peut-être elle être demandeuse absolument là elle est petite encore elle est évidemment mais très vite elle peut demander à vous voir à venir chez vous et c'est pas parce que c'est petit qu'elle sera pas bien chez vous chez moi c'est bordélique vous comprenez oui bah les enfants aiment bien vous savez ils aiment bien les enfants les enfants c'est pas ce qui les dérange non non c'est pas ce qui les dérange mais bon donc vous vouliez rassurer Catherine quoi lui dire se donner du temps et évidemment pour le moment c'est assez abstrait pour Catherine c'est normal moi j'ai ressenti la même chose je n'avais rien à battre c'était tout bon je protégeais ma belle-fille parce que je voulais que tout se passe bien elle a fait un diabète gestationnel de l'hypertension des tas de conne et comme ça alors effectivement je m'inquiétais beaucoup pour eux deux quoi et puis elle est tombée enfin t'as 34 ans donc je me dis oh là là mon dieu c'est jeune aujourd'hui enfin là aussi tout est maintenant 34 ans c'est jeune pour un premier enfant ouais mais elle a une grossesse très compliquée oui j'entends ça oui il y a l'auto et tout donc je m'inquiétais beaucoup à la limite je pensais pas trop au bébé je pensais à ma belle-fille ben c'est normal parce que votre belle-fille vous la connaissez vous avez un lien avec elle alors que le bébé il est abstrait mais complètement c'était rien du tout enfin c'était rien du tout on me fait taire quand vous dites j'en avais rien à battre au moins c'est spontané mais on voit bien que ça ne préjuge rien de l'avenir parce que quand vous l'avez vu vous êtes tombée en amour devant cette petite fille voilà je vous raconte pas moi dès que j'entends la voix de la petite oh je suis au ventre il y a plus rien qu'il y a plus il pourrait y avoir un tremblement de terre on pourrait me dire qu'il y a une feu chez moi on pourrait mais j'en avais rien autre quoi j'entends la petite ça ne s'explique pas oui oui il y a des rencontres il y a une rencontre qui se fait à un moment donné c'est ce que dit un auditeur prénommé Joseph qui dit qu'il peut y avoir pourquoi comme ça il y a un coup de coeur on tombe en amour devant un petit être finalement qu'on ne connait pas mais il y a quelque chose ça nous renvoie mais c'est mon mais Eric oh pardon j'ai cité son nom allez on s'en fout non 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 pas trop non mais une voix c'est pas très anonyme vous savez moi ma voix c'est ma carte d'identité quand je passe sur une antenne le lendemain j'ai des potes qui m'appellent mais je la connais votre voix vous êtes déjà intervenue hein Lili oui je vous connais oui je sais oui bien sûr ça fait longtemps que je ne vous avais pas entendu d'ailleurs ça fait plaisir de vous entendre moi aussi mais ma banquière me ferait la tronche si j'appelais trop ah ben vous n'appelez pas pourquoi votre banquière écoute aussi l'émission vous avez une petite requête à lui formuler à minuit 58 madame fakir ah non papapapa ah ben non bah ça serait drôle pour une banquière mais bon je l'appelle fakir mais c'est pas son prénom je l'appelle fakir bon n'inquiétez pas non non mais il n'y a pas de problème c'est pour moi là j'ai perdu enfin c'est vrai il y a Osiris en vous écoutant qui dit peut-être de façon générale il dit au fond les vrais enfants sont les grands-parents et c'est peut-être ce qu'il y a de merveilleux dans le fait d'être grands-parents c'est que c'est ne pas être chargé des responsabilités parentales de l'éducation ce plaisir à retrouver de l'enfance finalement de la gaieté de l'amusement il n'y a pas ce poids des responsabilités quand on est parent c'est chiant c'est chiant d'être parent excusez-moi le terme parce que on était obligé de les éduquer on était obligé moi quand ils faisaient des grosses bêtises parfois j'avais envie d'éclater de rire quoi ils n'avaient pas le droit vous voyez l'orguele maintenant vous avez fait des bêtises un enfant mais oui et puis c'est ça il y a le plaisir avec les enfants apprécient au fond cette légèreté on peut faire des bêtises chez les grands-parents moi la mienne elle me dit moi la mienne elle me dit maman si on déménage de toute façon tu cherches un apportement à côté oh mais c'est parce que les trésorités oui non non mais bon vous verrez mais attendez un peu attendez là c'est un début de grossesse c'est aussi il y a du bonheur mais aussi de l'angoisse à ces moments-là et ça peut tout à fait évoluer au cours de la grossesse il y a des moments plus sereins d'autres un peu plus difficile bon donnez-vous du temps vraiment il y a Babette alors Babette elle en connaît un rayon si je puis dire parce qu'elle dit j'ai des filles jumelles elles ont accouché à un mois d'écart incroyable j'ai eu de grands moments de solitude et d'inquiétude mais surtout beaucoup de bonheur au final c'est ce qu'on vous souhaite ma chère Catherine merci Lily pour votre témoignage au revoir bonne soirée bonne soirée à vous et merci encore pour toutes vos réactions je vous embrasse je vous souhaite une très belle nuit il est une heure du matin et vous êtes bien sûr sur Europe 1